Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà, je fais ce petit live pour m'adresser à un groupuscule de personnes. En particulier, à une petite sotte qui se trouve en Allemagne. La petite Sumbiaï. Donc je dis bien en particulier à elle. Et je dis en groupuscule de personnes, parce qu'il y aura des personnes qui vont prendre les balles perdues. Voilà. Je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde. Ma page est signalée. Vous viendrez regarder après. Les gens qui me suivent vont venir vous dire. Parce que l'étoile cribienne ne se présente plus. C'est l'étoile cribienne. La petite Sumbiaï. J'ai vu quelques petites coupures de ta vidéo que tu as faites. Quand je suis venue chercher ta page, je me suis rendu compte que tu as fait un live de 5 heures de temps. 5 heures de temps pour décrypter l'étoile cribienne. Et je peux te le dire que même 10, 10 minutes, je ne peux pas te suivre. Je ne comprends pas comment une mère d'enfant, une femme qui a les diplômes, une femme qui est intellectuelle, selon tes dits ou selon le message que tu veux nous faire passer. Tu peux passer 5 heures de ta vie, 5 heures de temps où tu n'es pas monétisé, pour répondre à une personne qui ne te sert à rien, à une personne qui ne t'apporte rien, une personne qui ne t'impressionne pas. Quand j'ai vu le nombre de temps que tu as passé en direct, j'ai compris qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. Parce que tu peux passer 5 heures de temps dans un live pour débattre d'un sujet important. Tu peux causer avec tes abonnés des sujets pourris, tu ne vois pas le temps passer. Mais tu as passé 5 heures de temps pour déverser les greurs, la haine et la mertume. J'ai compris que quelqu'un avait dit que beaucoup viendront ici. Les plus chanceux vont revenir fous d'ici là. Le reste là, c'est dans la tombe. Vous entendez ce que je dis ? 5 heures de temps pour répondre à un live de 46 minutes. Mon live à 46 minutes. Et dans les 46 minutes, il y a 5 minutes où j'attends que mes étoiles partagent, libèrent les cœurs. Mais tu fais 5 heures de live pour t'adresser à moi. Petite sorte, j'ai compris que tu n'as rien là-dedans. Est-ce que tu sais que je peux te jurer sur ma marque ? Parce que Dieu sait que j'y tiens. Je n'ai pas écouté ton live 10 minutes. J'ai dit sur tout ce que je demande à Dieu. Je ne faisais qu'avancer, entendre quelque chose qui est important. Le reste de ce que tu as bavardé là, tellement tu n'es pas intéressante. Je n'ai pas écouté. Quand on m'a dit que tu as fait le live, j'arrive sur ta page avec mon compte personnel. Je vois au compteur, 5 heures, 4 heures, 50 et poussières. Nous les gens qui touchons l'argent, on arrondit. Je vois que tu as bavardé pendant 5 heures de temps. Après temps, tes enfants sont derrière toi. Tu es en train de t'adresser à l'étoile qui vient. Tu n'es même pas monétisé. Tout le verbiage inutile là, tu n'es pas monétisé. Mais tu dis que tu as fait l'école, tu as les diplômes, tu es intellectuel. Il y a un truc qui m'a beaucoup attirée dans ta façon de parler. Tu insistes beaucoup sur le fait que je ne t'impressionne pas dans mon français. Tu insistes beaucoup. Et tu me fais comprendre que il n'y a rien que tu peux dire en français que je ne comprends pas. Tu insistes. J'ai compris que je te complexe énormément. Parce que je sais faire le profil de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un trop insister sur un truc, et ce n'est pas la première fois que tu me le dis, tu cloches beaucoup de personnes ici. Mais tu ne fais pas allusion à leur français. Tu ne fais pas allusion à leur posture. Mais quand il s'agit de moi, tu insistes beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas ma chérie ? C'est toi qui étais à l'école, non ? C'est toi qui sais parler allemand, non ? Comment l'air ? Je vais le redemmer une chose, ta. Viens. C'est toi qui sais parler anglais ? C'est toi qui as un père qui était milliardaire ? Nous, nos pères étaient des vendeurs de poissons. Mon père était pêcheur. Mon père était pêcheur de poissons. Je n'ai pas honteux de ma famille. Je dis bien pêcheur. Il parle à la mer, il ramène beaucoup de poissons, il pêche, il gagne sa vie comme ça. Je n'ai pas besoin de venir lui attribuer le rôle d'un général ou d'un ministre. Non, 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 non. Je suis fière de son parcours. C'était un homme qui avait fait beaucoup d'études, mais il avait une passion, la pêche. Tu entends avec quoi ? Donc, je ne sais pas si ça peut être devenu une moquerie pour vous. Moi, je suis fière de nous. Tu te compares à moi. Tu insistes. Je t'ai entendu dire que je te manipule. Je manipule une vieille maman comme toi. Quand tu as écouté mon live là, tu as l'impression que j'étais dans l'optique de manipuler quelqu'un ? On manipule qui ? Les vieilles rococos comme vous là ? Les femmes qui ont fait le tour du monde, ont fait du sale partout. Je vais venir manipuler une vieille femme comme toi ? Il y a une partie qui m'a intéressée dans ce que tu disais. Tu as dit que ma grande-sœur a vendu les escargots. Je ne sais pas si pour toi c'est une moquerie, mais si ma grande-sœur avait vendu les escargots, c'est une fierté. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de faire le trottoir. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de faire le commerce humain. Je préfère qu'elle vende les escargots plutôt que de venir sortir avec un homme avec qui je sors. Donc, tu as expliqué que j'étais entendu dire ceci. Tu vois, l'étoile cribe bien, je connais ta grande-sœur. Elle vendait les escargots. Je l'ai vue quand elle était petite. A force de vouloir me nuire. Vous avez entendu ça, non ? J'ai vue ta grande-sœur quand elle vendait les escargots quand elle était petite. Vous avez entendu ça, non ? A force de vouloir me nuire. Si vous êtes honnête et que vous avez entendu ça. Si vous avez entendu la petite somme vieille dire ça. Et que vous avez le cerveau qui fonctionne, vous avez compris. A chaque fois que je l'appelle grande-sœur ou elle m'appelle petite-sœur, vous lui dites que je suis sa grande-sœur. Mais elle insiste de m'appeler petite-sœur. J'espère que hier, vous avez compris pourquoi. Quand elle a dit, je connais ta grande-sœur, je l'ai vue petite. Elle vendait les escargots. Vous avez entendu ? Je tiens à vous préciser que la grande-sœur dont elle parle, ce n'est pas celle que je suis. Donc, si elle a vu une de mes grandes-sœurs que je ne suis pas, elle l'a vue petite. Vous n'avez qu'à deviner son âge. Vous avez entendu avec quoi ? Ce n'est que ce que je peux vous dire ici. Et entre-temps, j'attends qu'elle parle de ma double identité. Elle a dit qu'elle va me perdre ça dû. Il y a la justice française. Il y a la préfecture en France. Elle ne fait rien. Il y a la justice cabournaise. Elle ne fait rien. Je vais m'asseoir maintenant. Puisque je n'ai pas écouté ton live, la personne qui m'a appelée pour me dire que tu as fait le live. Quand je suis allée regarder les débriefings que j'ai suivis, vite, vite, vite là. Parce que je ne peux pas suivre en live cinq heures de temps. Ce n'est pas la fierté, c'est la vérité. Et je ne peux pas te suivre une heure de temps. Ce n'est pas possible. Ça fait beaucoup d'argent perdu. Je vais te faire un petit live tout de suite. Je vais te dire clairement les choses. Et c'est la dernière fois que moi, l'étoile pubienne, je prends le temps pour m'adresser à toi. Parce que j'ai compris que ton cerveau est vide. Vide comme une coquille d'escargot, les cœurs, mes étoiles. Attendez, je vais bloquer. Je ne sais pas qui là. Je n'ai pas l'habitude de te voir ici. Voilà. Donc, même si je n'arrive pas là parce que j'ai mal aux yeux, je vais le faire après. Donc, les cœurs, mes étoiles. Je t'ai dit ceci. J'ai compris que ton cerveau, à toi, il est vide. Il est vide comme une coquille. L'école que tu dis avoir fait là, il n'y a pas. Même l'école de la vie, il n'y a pas. Les diplômes que tu dis avoir là, je crois que tu as acheté. Hein ? Parce qu'on t'entend rien de constructif. Tu n'es que dans la manipulation. Tu n'es que dans le mensonge. Et tu n'es que dans la mendicité. Tu me dis que moi, je veux te manipuler. À ton vieil âge, une petite soeur comme moi, je vais manipuler quoi dans ton cerveau qui a déjà fait le tour du monde ? Je n'ai fait que te dire la vérité. Te dire que ce que tu es en train de faire, tu fais la même chose que ce que Compressor faisait. Tu es en train de t'amasser les vaines gloires parce que tu as faim. Parce que tu as besoin qu'on te fasse des petits transferts d'argent. Même quand on te voit en direct, tu respires la famine. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est pour que quand tu iras dans un restaurant, on paye à ta place. Les trois qui viennent quand elles vont dans un restaurant, elles n'attendent pas qu'on paye pour elles. J'ai toujours mon argent dans ma poche parce que je ne veux pas entendre. Hein ? Il y a quelqu'un qui me dit le couple de la Suisse ne m'a pas raté hier. Je ne fais pas les clashs avec les grands-pères. Je ne fais pas les clashs avec les arrière-grands-pères. Et je peux vous jurer que je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont dit. Vous entendez avec quoi ? Quand je veux venir parler, si un grand-père doit passer à la casserole, il va passer. Je ne vais pas lui manquer de respect, mais je vais lui dire la vérité. Je ne me vois pas en train d'aller l'écouter et venir faire les droits de réponse. Non. Il ne va pas me rater qu'il me connaît où. Il connaît quoi de ma vie ? Si lui ne peut pas se respecter au point de répondre à un enfant, moi, je vais me respecter. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas faux ? On revient d'abord sur la petite Sumbiaye. Je connais déjà vos comportements. Venez embrouiller les gens, les cœurs, mes étoiles partagées, le live libérés, les cœurs. J'ai dit ceci. Tu es une manipulatrice. Tu as dit aux gens que je n'ai aucun problème avec ta nouvelle famille. Mais je viens m'attaquer à eux. Je viens les clasher. Je viens les insulter. Non. Vous avez un problème de compréhension sur les réseaux sociaux. Dis la vérité et insulter quelqu'un sont deux choses différentes. Tu entends avec quoi ? Vous êtes tellement habitués à clasher, tellement habitués à faire du sale, tellement habitués à vous donner un spectacle que le jour où quelqu'un vient expliquer ou raconter quelque chose, vous confondez ça en clash. Je n'ai pas clasher ce monsieur. Je n'ai pas clasher ta nouvelle famille. J'ai dit à ta nouvelle famille ce qu'il faut leur dire. Je ne les ai pas clasher. Tu me demandes qu'ils m'ont fait quoi ? J'ai été claire dans mon live. J'ai dit ceci. Après que tu nous aies insultées, parce que toi, il faut même t'apprendre à disséter. Après que tu nous aies insultées, j'ai vu une courte vidéo de ta nouvelle famille, ton papa, où il t'appréciait, où il disait que le nouveau travail que tu fais est très bien. Cette vidéo-là, je crois sur la page de Cameroun Afrique Djapap. Si je n'avais pas vu cette vidéo-là, je n'allais jamais indexer ce papa. Si je manque, dites-moi que je manque. J'ai indexé ce papa parce que j'ai vu qu'il est en train de jouer l'arbitre dans la guerre de deux jeunes. Tu entends avec moi ? Et tu as bien entendu ça. Mais comme tu es dans l'optique de manipuler, tu ne dis à personne que lui, effectivement, je suis en train de m'adresser à ce monsieur parce qu'il est venu t'acclamer. Il t'a dit quoi dans cette vidéo ? Moi, je ne veux pas vous faire écouter dans mes lives. Il t'a dit qu'il aime le nouveau travail que tu fais parce que tu vas venir faire tomber les impostures. C'est ce qu'il t'a dit que c'est bien ce que tu fais. Et je t'ai expliqué que j'espère que le jour où ce que tu fais va se retourner contre lui, il va t'acclamer. Et c'est là où j'ai dit ceci. C'est un monsieur qui a passé son temps. Vous savez pourquoi je suis obligée de revenir dans ce live ? Parce que je déteste quand on me menace. Moi, là, ma famille, je n'ai pas honte de ma famille. Mes enfants, je n'ai pas honte. Mon mari, je n'ai pas honte. Ma simple vie, là, je n'ai pas honte. Même si ça se retrouve sur les réseaux, on va seulement assumer. Facebook n'est pas le voir, bébé. Quand tu arrives sur Facebook, attends-toi à tout. Ne crois pas que les gens vont te faire de cadeaux. J'ai dit ceci. Comme il t'a acclamé, ce n'est pas un homme de paix. L'histoire continue de la même façon qu'il a utilisé compression Maliba. C'est de la même façon que ce monsieur t'utilise. Venir nous dire qu'il ne t'envoie pas. C'est venir nous manipuler. Il n'a pas besoin de t'appeler au téléphone pour te dire d'aller clasher. J'ai dit que ce monsieur envoie les gens de façon subtile. Il valide les clashes de façon hypocrite. Fais un live où tu t'assois, père que tu es homme de famille et dis bravo à tel qui vient de clasher une personne. Ça veut dire que tu es en train de valider. Et puis, venez me dire à moi l'étoile qui bien que cette famille ne m'a jamais clasher. C'est montrer à quel point vous êtes faux et malsens sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas besoin de citer le nom de quelqu'un pour savoir à qui on s'adresse ici sur Meta. Quand j'ai fait le live de paix entre ce monsieur et compresseur, il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Il est venu faire un live où il m'a sauvagement clasher. Ne faites pas semblant. Mais comme il n'a pas les parties intimes solides, il a été obligé de prendre les raccourcis. Après son live, il y a eu des gens qui ont multiplié les lives pour s'attaquer à moi. Il a tout vu. Et quand il s'attaquait à moi, c'était à son nom. Il n'a fait aucun poste pour dire ne faites pas ça. Donc vous n'allez pas venir me manipuler. Je te dis ce que je pense. Tu es l'esclave de ce monsieur parce que tu cherches la visibilité. Tu veux à tout prix exister. Et ça ne va t'amener nulle part. Tu vas jouer ta partition un moment, tu vas finir, tu vas partir. Il faut que tu arrêtes de cogner les têtes aux gens. Votre amour que vous faites semblant à mon père, ma fille, c'est l'amour du folklore. Je dis bien, c'est l'amour du folklore. On connaît tout ça sur les réseaux sociaux. Aucun de vous là, vous ne pouvez vous envoyer des audios ou vous parler librement parce que vous vous connaissez. Vous savez que le jour où ça va péter, tout sera dehors. Alors dites-moi quelle amitié vous faites, quelle fraternité vous faites, quelle famille vous faites dans l'hypocrisie des réseaux sociaux. je t'ai dit ceci. Quand ce monsieur était accompagné de compressors, Maliba, compressors, excuse-moi de citer ton nom, mais tu es une blogueuse et pas n'importe quelle blogueuse. Tu es une star des réseaux sociaux. Donc, on est obligé d'utiliser les noms des stars. Merci beaucoup. Quand ce monsieur utilisait le compressor pour faire le sale boulot, parce que oui, il a utilisé cette fille pour faire le sale boulot. Il n'a pas pensé à toi. Tu sais pourquoi il n'a pas pensé à toi. Tu le sais, parce que vous avez fait le commérage de ça, mais pour le aide de moi à détester aujourd'hui, tu fais semblant. Il n'a pas pensé à toi parce que ta tribu ne l'intéresse pas. Il est tout aussi tribaliste que toi. Vous êtes deux personnes tribalistes qui n'assumaient pas. Toi, on a vu ton tribalisme quand il y a eu la réconciliation entre Flore de Lille et ta soeur, Tata Lolo Faudia. Je prononce ce nom pour que tu aies mal. Tu comprends avec quoi ? On t'a entendu parler avec amertume et greur. Tu as oublié le sale que tu as fait pendant des années sur le nom de Flore. Juste ton tribalisme s'est fait voir à ciel ouvert. Tu as dit comment tes soeurs du village ne vont plus jamais se séparer. Que ce sont les quoi ? Tu n'as pas utilisé le nom mais ça voulait dire ça. Les gens qui venaient d'ailleurs qui venaient vous séparer c'est terminé. Tu as commencé à faire un blog du village. Que les gens viennent dire que je mens. Donc tu es une grosse tribaliste et si tu reconnais ce tribalisme là ce monsieur est exactement comme toi. Aujourd'hui il n'a pas le choix parce que l'époque où il faisait le club du tribalisme il ne pouvait pas imaginer que ça va se gâter dans la famille et qui sera obligé de venir marcher avec ta tribu. Sinon à la base tu n'as jamais été intéressante. Regarde toutes les personnes qui l'entouraient. Il n'y a pas ton village. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Je n'ai même pas besoin d'aller entendre ce qu'il a dit sur moi. J'ai dit et redit ce n'est plus un monsieur que je peux respecter. J'ai donné la dose à Amé Kamé ici sur les réseaux sociaux. Les cœurs et mes étoiles sont en train de me signaler le live band de lâche. J'ai donné la dose d'Amé Kamé ici là. Je dis j'ai défendu les causes de ce monsieur dans un live avec tout mon cœur au détriment du sorcier d'Amé Kamé parce que je pensais que ce monsieur était un homme de paix. Parce qu'il m'a aboulé je ne connaissais pas la traçabilité de Méta. Je le voyais comme quelqu'un qu'on provoque comme quelqu'un qui a le droit de faire les lives peu importe son âge. Il vient juste le week-end il travaille la semaine. Plus j'ai observé j'ai compris que c'est un monsieur diviseur et j'assume ce que je dis. Le cinéma de venir sur les réseaux sociaux vouloir insulter les femmes là ça montre la lâcheté à un point. Ce monsieur envoyait compresseur aller faire le sale boulot il cognait les têtes pendant que sa femme était là. Il faut que sa femme ait l'image de la femme la plus sainte des réseaux sociaux. Il faut que sa femme ait l'image de la femme la plus instruite classe qui ne fait jamais du sale. Par contre les femmes des autres ils n'hésitent pas de les jeter en pâture dans la boue. Ça doit déjà te faire comprendre beaucoup de choses. Quand il a eu des problèmes avec la patronne de compresseur il y a des choses où elle a raison des choses où elle a tort il y a des choses où il a raison des choses où il a tort. Je ne discute avec personne mais à ce moment j'ai compris qui il était. Il préférait laisser tout le monde les femmes venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour défendre son dossier. Pendant ce temps il jouait au gros dos. Les gens faisaient le sale boulot pour lui. On appelle ça l'esprit du diable. C'est-à-dire que c'est le travail que Satan fait. Vous savez comment Satan se comporte ? Satan cogne les têtes dans les enfants de Dieu. Satan vous téléguide. Lui reste dans son siège. il vous observe. C'est là où j'ai compris que Jésus, Jésus là on a raison de dire que les gens qui parlent beaucoup de Dieu il ne faut pas les faire conscience parce que ce qui m'avait attiré sur ce monsieur là c'est la croix qu'il porte et sa femme qui appelait souvent les pasteurs sur leur page. C'est ça qui m'a attiré. Mais quand j'ai vu son vrai visage j'ai compris que ce monsieur est à craindre. Donc allez lui dire il est bloqué sur mes pages je n'ai pas besoin d'aller regarder son live. Ce que j'ai dit là c'est ce que je pense. Il n'aime pas la petite somme vieillie et la petite somme vieillie ne l'aime pas. Simplement ils sont dans les clans. Lui-même m'avait dit un jour sur Facebook à un moment donné tu dois faire un choix si tu veux t'en sortir. C'est lui qui me l'avait dit que le ciel m'en soit témoin. Et je lui avais dit au téléphone que grand frère moi je ne suis pas les clans. Je suis un électro-livre. Je préfère avoir deux vues que d'aller entrer dans les clans. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agissait. C'était un débat privé. Mais c'est pour vous dire que je comprends sa technique. Il est obligé d'intégrer les clans et les clans qui pour lui ont plus de lumière parce qu'il faut qu'on les voit. Ce sont des gens qui aiment le matu vu. Ce sont des gens qui aiment aller là où on parle d'eux où on tape le dical de leur nom. Comme ça ils se sentent plus forts que les autres. Moi je ne marche pas avec vous dans votre saleté. Vous entendez avec moi ? Tu peux même vouloir qu'on parle de toi. Tu peux vouloir qu'on tape le dical au-dessus de ton nom. Mais tu n'as pas besoin de détruire les gens. Le président Amoton tape le dical au-dessus de son nom. On le voit partout. Il farote partout. Mais il ne cogne pas les têtes des gens pour avoir ça. Il donne son argent. Il donne sa joie de vivre. Il parle de son épouse. Il faut que vous alliez vous inspirer de ce monsieur-là. Merci là-bas Kamta Chou. Vous entendez avec quoi ? Ne pensez jamais que parce que vous avez allié la page de ton nouveau papa, la page de ta soeur et la page de Flore de Lille que moi l'étoile vous pouvez m'empêcher de dire ce que je pense sur la toile. Tu entends avec quoi ? Je dis bien jamais. La force que tu puises là parce que tu crois que tu as trois teams derrière ton dos. Ma chérie, on reconnaît un leader même quand il est à terre. Voilà qu'en pressant on a signalé sa page. Tu la vois lécher les bottes à quelqu'un pour exister. On reconnaît un vrai blogueur quand on signale ta page de plusieurs milliers d'abonnés et puis tu continues à exister. Tu as toujours forte focus, tu ne baisses pas. C'est là où on voit un leader. Depuis que tu as vu que Flore de Lille a fait la paix avec ta soeur, tu te sors, tu provoques tout le monde, tu cherches la merde à tout le monde, tu commandes tout le monde, tu t'adresses à tout le monde, tu penses que tu es qui ? On prononce le nom de ta soeur, tu sors, tu dis ne prononcez plus le nom de ta soeur, là encore on peut comprendre, c'est le lien du cordon. On prononce le nom de Flore de Lille, tu dis que ne prononcez plus le nom de Flore de Lille, tu es qui ? Tu es quoi ? Flore te connaît où ? C'est ta soeur ? Vous êtes du même village mais vous n'avez pas la même mère. Vous êtes du même village, vous n'avez pas le même père. Tu l'as prouvé ici quand pendant des années vous avez combattu cette fille. Tu étais prête à mettre le poison dans son assiette pour en finir avec elle. Aujourd'hui, tu veux jouer le rôle de celle qu'il aime beaucoup ? Tu penses que tu peux embrouiller cette fille ? Tu veux cogner les têtes à Flore partout en faisant semblant de la défendre pour l'éloigner des personnes qui peuvent lui apporter le soutien demain et comme ça, ces personnes-là vont se retourner vers toi. Tu crois que les gens ne voient pas ? Flore de Lille dit que pour son événement du 2 novembre, comment c'est ? C'est même où là ? On va même faire la promo. Tu vas avoir mal plus que ça. Son événement là, c'est où ? Tu vas avoir mal plus que ça. Tu me connais malin. Attendez. Voilà. Flore de Lille vient nous faire comprendre que pour son événement du 2 novembre au 97 avenue de la Liberté, à votre adresse de Paris. Donc, Flore de Lille nous fait comprendre qu'elle a son événement le 2 novembre. L'adresse est située au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nantais, à Paris. Les numéros de réservation pour cette soirée-là sont le 0679 459 92. Elle dit aux Camerounais qu'elle a fait la paix avec tout le monde, que tous les Camerounais peuvent venir à sa soirée. elle ne fait aucune exception. Toi, tu sors. Petit à petit, tu viens clasher les gens avec l'événement de Flore. C'est ton événement ? C'est ta soirée ? L'année dernière, Flore a fait un événement sale, pleine. Elle avait eu besoin de ton amitié. Elle a eu besoin que tu viennes clamer que tu es sa soeur. Wow, Flore, ne parlez plus de Flore. Pourquoi Flore elle-même ne fait pas une sortie pour dire ne parlez plus de moi ? Flore dit ne parlez pas de son nom pour l'insulter. N'importe qui va dire ça. Parce que nous blogueurs, on aime quand on nous caresse, quand on nous félicite, mais quand on nous insulte, ça fait mal. C'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains. Mais pourquoi tu viens empêcher aux gens d'appeler le nom de Flore ? Tu es parenté à Flore ? Flore, c'est ta soeur ? Hein ? Toute la haine que tu as déversée ici sur les réseaux sociaux concernant là, tu crois que les gens ont oublié ? Tu parles de manipulation à qui ? On ne doit pas parler du nom de ta soeur. On ne doit pas aussi parler du nom de Flore de Lille. Tu la connais où ? Quand Flore va quitter les réseaux sociaux, elle va se souvenir de toi. Même son fils qui est choupi n'a jamais allumé sa caméra pour dire aux gens que ne parlez pas de moi. Mais toi, tu es qui pour venir parler d'elle ? Mais arrête-toi sur ta soeur. On peut encore comprendre. On ne peut être esclave d'une autre femme comme ça ? On peut être malhonnête jusqu'à ce point ? On peut manquer de respect pour sa propre personne jusqu'à ce point ? Flore parle de toi à quel moment ? Peut-être si tu viens sur sa page et je vais te faire un petit coucou. Mais tu l'as déjà vu faire les milliers de lives qui te concernent. Tu es quoi dans la sauce ? Quand on parle des blogueurs sur les réseaux sociaux, tu es blogueuse ? Une acheteuse de problèmes, tu parles aux gens ? Tu es là, tu décryptes tout. Là où je suis en train de m'adresser à toi là, si tu n'étais pas intéressée à mon live, j'aurais su que tu es là. Par contre, même si Flore ne s'intéresse pas à mon live, je sais qu'elle est là. C'est une blogueuse. Même quand ta seule ne décrypte pas mon live, je sais qu'elle est là. C'est une blogueuse. Si Compresso ou la veuve joyeuse ne parle pas de mes lives, on sait qu'ils sont là. Toi, tu es qui dans la sauce ? Les gens qui sont toujours en train de forcer, forcer la starmania, ils sont toujours en train de gratter, gratter, gratter. Tu cherches la merde partout. Tu décryptes les vidéos des gens. Mais parce que tu sais que les gens ne peuvent pas te décrypter, tu es une malade mentale pour avoir le temps de te décrypter. Comment quelqu'un peut aller pour décrypter quelqu'un ? Je vous explique mes étoiles. Pour décrypter quelqu'un, il faut d'abord suivre tout son live. Ça veut dire que cette fille, elle laisse ses enfants, elle prend le temps d'écouter tout mon live. Après, maintenant, elle prépare un live où elle va encore écouter. Mais quand tu détestes quelqu'un, tu ne peux pas autant aimer l'écouter. Tu es juste en train de montrer que l'amour que tu as pour moi, c'est-à-dire l'envie que tu as vis-à-vis de moi, tu as été obligé de transformer ça en haine parce que je suis inaccessible. Tu as fait la même chose avec Flore de Lille pendant des années. Insulté, insulté, insulté. La seule chose que tu attendais, c'est qu'un jour, elle t'ouvre la porte de chez elle. C'est qu'un jour, elle t'appelle au téléphone. Les gens ne pouvaient pas imaginer que tu espérais ça. Quand tu déversais ta haine, tu étais comme un démon. Quand tu l'insultais, tu étais comme un démon. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, qu'elle a été accessible pour vous. Aujourd'hui, elle a baissé les armes. Elle a dit, allez, venez. Tu es comme un petit toutou. Comme un petit chiot. Tu fais, parce que tu n'attendais que ça. Et je sais ce que tu es en train de vivre. Les cœurs, mes étoiles d'amour, ils sont en train de me signaler le live. Vous n'avez encore rien vu. Ma page est au rouge. Je vais vous montrer quelque chose. On reconnaît une blogueuse qui a la page au rouge mais qui continue à exister. Oui, la capture là. Oh, j'ai la capture là dans ce téléphone. Cette page, elle est au rouge. Voilà. La page, l'étoile, c'est bien au rouge. D'accord ? Mais je suis là. Le fait que tu m'insultes tout le temps, que tu t'intéresses à moi tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vois en moi que tu ne peux pas avoir. Je ne discute pas avec toi. Tu es une jalouse de nature. C'est effectivement cette jalousie qui t'a poussé d'aller faire les mauvaises choses avec le gars de ta soeur. J'insiste là-dessus. Tu entends avec quoi ? C'est cette jalousie qui t'a poussé à aller faire ça parce que tu n'aimes pas voir le bonheur chez les autres. Tu n'aimes pas voir les autres évoluer. Exactement, Léila Zola. Vous la voyez comme ça avec moi. C'est parce que quand elle voit mes lives, elle ne comprend pas comment une personne évolue seule. D'où sa volonté de vouloir attribuer ma réussite à sa soeur. Elle ne comprend pas. Et comme elle voit que je réussis seule, elle arrive... Vous allez voir une vidéo d'elle. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'elle où elle était en train d'insulter un gars en lui disant que tu voles l'étoile cribienne. Si je vous mets la vidéo, là, vous allez comprendre que cette fille est juste en train de vous montrer que comme je ne suis pas accessible, elle est obligée de me détester. Mais dans son fond intérieur, elle est fan de moi. C'est une fan refoulée. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui ne parle pas de toi, tu as cette même fois déjà mis la paix entre nous. En une boxe, elle me dit arrêtez les clashes. J'arrête. Tu viens toujours parler de mes lives et tu prends pour prétexte que tu viens défendre ta soeur, tu viens défendre Flore de Lille. Tu dis aux autres de ne pas prononcer le nom de ta soeur, de ne pas prononcer le nom de Flore de Lille. Mais c'est toi qui ramènes les noms de toutes ces femmes quand tu décryptes nos lives. Même quand on ne parle pas d'elles, personne ne te dit rien. Tu penses que la toile t'appartient ? Tu penses que les abonnés de ta soeur vont faire en sorte que si tu viens me provoquer, les gens ne te répondent pas ? Tu es qui ? Tu crois que nous on va trembler ? Parce que vous êtes nombreux. On aura peur que vous allez nous signaler ou nous faire les multiples lives. Vous ne dormez pas la nuit, vous ne faites que ça de vos vies. Tu me provoques. Quand j'ai le temps je viens de te répondre. Mais toi personnellement là, j'ai vu que le live que je te fais aujourd'hui, tu dégages après. Parce que je t'ai écouté. Il n'y a rien. Et quand j'ai vu le nombre d'heures que tu fais dans un live pour répondre à un live tout bête même que j'ai fait, j'ai dit que mais la fille c'est un problème. Tu me dis que je ne suis pas heureuse dans mon mariage ? Tu as dit la vérité. J'ai épousé un vieux blanc ? Tu as dit la vérité. On m'écrase mal ? Tu as dit la vérité. Toi tu es heureuse. Comment tu fais pour taper 5 heures de live pour répondre à une personne qui ne sait à rien avec les enfants derrière ? Comment tu fais ? Les enfants te disent mais maman, maman, maman tu es toujours là pour la recherche de vues. Comment tu fais ? Parce que moi je ne suis pas heureuse. Le fait que je sois sur les lives là c'est parce que je ne suis pas heureuse. Mais toi qui es l'exemple du bonheur pourquoi tu fais la même chose que moi ? Tu restes 5 heures de live pour parler des conneries de Facebook. Tu m'as déjà vu rester pendant 5 heures de live pour répondre à une personne sur les réseaux sociaux. Je n'ai que ça à faire. Tu me connais où pour taper 5 heures de live pour parler de moi ? Hein ? Comment tu tapes 5 heures de live pour parler d'une personne que tu ne connais pas ? Tu ne vois pas qu'il y a un problème ? Il y a les gens là qui n'ont pas fait l'école qui se comportent encore mieux que toi. Tu nous dis que tu étais à l'école mais on ne voit aucune transabilité de l'école dans ton comportement. Et tu parles aux gens ? Hein ? Je t'ai dit que tu es devenue la nouvelle mascotte de ta nouvelle famille. Ils vont t'utiliser. Ils vont te jeter après. C'est un couple qui n'est pas d'être. Ils savent ce qu'ils font. Les gens qui aiment les soirées nocturnes, le matur vu à Paris. La soirée de flou arrive le 2 novembre. Ils vont venir se faire voir, on va faire les photos. Ils vont exister. La preuve, le monsieur en question était marié à une star. On le voyait aussi. Donc, ils vont continuer sa vie de star depuis que la star est partie. Réfléchis. Donc, tu es devenu leur nouvelle mascotte. Tu vas travailler pour eux. Comme ça, on va t'inviter dans les restaurants de Paris. On va t'inviter à Paris là-bas. Tu vas avaler le poisson. On va payer à ta place. Tu es une mendiante. Tu as faim. L'Europe ne te sourit pas. L'Europe ne te sourit pas. Ça se voit. Tu as faim. On va te nourrir. Et j'espère que tu vas décryter le live aussi pendant 10 heures. Parce que là, ça va être un peu plus long. Et tu auras le temps de bien me bavarder. Tu crois que tu vas venir parler au nom ? Moi, je suis jalouse que tu sois avec le couple là. C'est moi qui ai bloqué le couple là sur mon téléphone. Demande-les si on s'appelait pour les amener où. Je cherche les amis. Je fais pour ça. Ils sont de mon âge. Ils sont venus ici là à La Rochelle ou à Nantes. Le monsieur m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il est dans ma ville. Il peut te dire ce que j'ai répondu. Pour amener quand amener, je me suis déplacée. Hein ? Mais lui, il était dans ma ville. Je ne me suis pas déplacée. Il faut lui demander à quel moment tu penses que je peux être jalouse de qui ? D'une femme qui est obligée de faire du sale pour les gens qui sont dans leur foyer. Tu n'as pas honte ? Une femme comme toi qui a des enfants. Tu viens de travailler faire le sale boulot sur les réseaux sociaux pour la femme d'un autre homme. Tu n'as pas un mari qui peut aussi te valoriser comme ce monsieur la valorise de sa femme. Tu ne trouves pas que tu es bête ? Hein ? Tu insultes le compresseur qu'elle est illettrée. Ok. On peut comprendre que dans l'illettrisme de compresseur, on a profité d'elle parce qu'elle n'était pas à l'école. Elle est dysléssique. Ça peut arriver. On a profité d'elle dans son ignorance. Bon, toi, madame, qui connais tout alors ? Hein ? Toi qui es Molière, tu es diplomate, tu es diplômée, comment on peut encore profiter de toi comme Junjun illettrée ? Hein ? Ils ont abusé de compresseur. Ils abusent aussi de toi qui étais à l'école, maman. Il a une femme qui a la fente au milieu comme toi, qui a les signes comme toi, qui accouche comme toi. Ils la mettent derrière. Toi, tu viens faire le sale boulot, tu ne réfléchis pas ? Tu ne peux pas aussi chercher ta part d'homme qui va venir te valoriser. Toi, tu ne te salis pas sur la toile. Au moins, on va t'appeler madame la diplômée m'viaillie. Tu ne peux pas réfléchir ? Eh bien, moi, j'ai réfléchi. Parce que j'avais mon problème de dénonciation avec la patronne de complessant et il voulait en profiter que je vienne faire du sale boulot pour lui. Mais je ne vais pas répéter l'échange privé. Mais je vais te répéter ma réponse. Je lui ai dit ceci, grand frère, moi, je vends mes produits. Je ne peux pas parler de ton sujet tous les jours. Si tu veux éclairer les gens sur ton sujet, fais la vidéo seule. Il a laissé toutes les femmes là sur la toile. Je les voyais faire les lives partout, partout, partout. Ils ne sortaient pas. Et ils m'avaient dit au téléphone que je ne sors plus, c'est bon, mais mes amis m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir dans les clashes. On ne veut plus te voir dans les clashes. Et nous, on t'a dit que nos familles qui se respectent veulent nous voir dans les clashes. Tu préserves ta femme et tu envoies les enfants des autres faire du sale. Quand ce monsieur-là a été accusé, comment il s'appelle là ? Le coquille qui est là-bas aux Etats-Unis, celui qui a traversé la Méditerranée, comment il s'appelle là ? Le frère de Compressor. Quand ce monsieur-là, vous avez une courte mémoire. Quand ce monsieur-là a été accusé, parce que vous savez voir que vous êtes tombé, mais vous ne cherchez jamais la raison pour laquelle vous êtes tombé. Le monsieur-là a été accusé d'avoir commandité le ripage du coquille qui était au Maroc. Le gars-là est maintenant là-bas aux Etats-Unis. Qui est venu donner sa voix pour ce monsieur en disant qu'arrêtez au point de m'attaquer à ce gars-là pour dire que non, n'allez pas si loin avec vos guerres. Tout, mais arrêtez d'accuser les gens d'être capables de finir avec vos vies parce que là, ça va trop loin. C'est qui ? C'est qui ? Pourquoi il ne se plaignait pas que, oh, les toi qui viennes, tu me défends, pourquoi ? Il ne se plaignait pas, n'est-ce pas ? Il était bien content. J'étais sur ce dossier, même Flo était sur ce dossier. Il était reconnaissant, n'est-ce pas ? Le jour où on lui dit qu'il a aussi sa part de tort, il s'énerve, pourquoi ? Pourquoi il s'énerve ? Si tu peux dire à quelqu'un que tu as bien fait aujourd'hui, mais lui dis demain que toi aussi tu exagères, où est le mal dans ça ? Vous savez pourquoi vous voyez le mal dans ça ? Et vous les abonnez ? Mes étoiles d'amour libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez pourquoi vous voyez du mal dans ça ? Parce que vous êtes les faux chrétiens. Vous confondez les êtres humains de ce monde avec Dieu. Vous donnez une valeur aux êtres humains qui n'ont pas. Vous leur faites croire qu'on peut seulement les caresser, jamais leur dire qu'ils ont tort. Je me méfie des amis qui ne me disent jamais que j'ai tort. Je me méfie des amis qui me disent toujours Alléluia, Amen. Je me méfie des amis qui ne me critiquent jamais. D'accord ? Je préfère mille fois l'ami avec qui je me chamaille tous les jours. Au moins je sais que quand elle a quelque chose dans le ventre, elle sort pour me dire. Mais l'ami qui ne me dit jamais rien, là je considère que c'est un sépare. Ce monsieur a voulu qu'on le prenne. Ce monsieur a voulu qu'on le prenne pour un Dieu sur les réseaux sociaux. On ne doit jamais lui dire qu'il a tort. Il veut toujours se faire passer pour une bonne personne. Aux yeux des internautes qui nous regardent, qui t'a piétiné tout le monde sur la toile, qui t'a écrasé tout le monde sur la toile, ça ne passe pas par moi. Vous allez lécher les bottes. Je l'avais dit ici. C'est cette vérité qui vous dérange. Il n'y a pas un blogueur que moi je peux lécher. Je peux féliciter le travail de Flore. Je peux féliciter le travail de Compresso. Je peux féliciter le travail de la veuve. Mais je ne serai jamais un paillasson. Même s'il me reste un abonné. Jamais. Quand mes soeurs font bien, j'encourage. Quand c'est mal, avec une page de dénonciation, je peux leur dire dans le respect. Mais vous n'aimez pas. Il faut qu'on vous dise tous les jours Aïop Aïop. Aïop Aïop. Dès qu'on vous dit non, c'est un problème. Tu viens parler à qui ? Tu parles à l'étoile qui donne ? Une djinn fille de l'océan, une djinn fille savoir comme moi. On t'a dit que je peux jouer le rôle que tu dis. Ma chérie, depuis la jeunesse jusqu'à maintenant, de mes 18 ans jusqu'à présent, il n'y a pas un être humain qui me commande. Je respecte tout le monde, mais je n'ai peur de personne. Tu fais mal, je te fais. Quand il avait fait le live pour me lancer à la bain d'icto populaire, personne n'avait vu, n'est-ce pas ? Ah, vous avez fait semblant de ne pas voir. Toi, tu sais décrypter les lives de tout le monde. Comme tu es en train de supplier l'amitié en Suisse, tu ne décryptes les lives de personne. Tu décryptes seulement les lives des gens comme nous, n'est-ce pas ? Attendez mes étoiles. Les cœurs, mes étoiles d'amour. Voilà Daniel qui dit, n'est-ce pas ? Il vous a promis qu'il ne viendra plus clasher. Il ne viendra plus clasher que si sans les clasher, il peut faire quoi de bon ? Sans les clasher, il peut faire quoi de bon ? Voilà un monsieur que tout le monde supplie parce qu'ils attendent de la Western Union. Ils attendent les transferts PayPal. Mais ils vivent de la monétisation aussi. Donc là où elle me dit comment je suis jalouse qu'elle s'entende avec ce couple, jalouse de toi que je te connais où ? Tout ce qui peut t'arriver, j'en ai rien à foutre. Je te démontre juste ta petitesse. Moi, je vais être, c'est-à-dire waouh, devant Samuel Eto, devant Didier Drogba. Je vais venir être waouh devant les Congossas de Facebook. Hein ? Je vais venir être waouh devant les Congossas de Facebook. Même les amis qui fréquentent ce monsieur savent que ce que je dis est vrai. À un certain âge, on se respecte. Quand on se respecte, on ne colle pas son image à toutes les racailles des réseaux sociaux. Quand on se respecte, on a une certaine posture. Quand on se respecte, on évite même de poster certaines personnes sur notre page. À un certain âge. quand on dit qu'on a un couple monsieur propre, il y a un comportement qu'on adopte, un caractère qu'on adopte, une façon de vivre qu'on adopte. On n'est pas dans tous les commérages, les inbox des enfants, les audios pour faire le commérage. Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Et puis après, on vient de dire qu'on s'appelle monsieur propre. Non. Ce monsieur sera monsieur propre pour moi. Le jour où je vais le voir jouer le rôle de médiateur dans la paix, de médiateur dans l'union, l'amour, le respect des autres, c'est là où je vais l'appeler monsieur propre. Tant qu'il est en train d'animer la saleté, valider la merde, il n'aura aucun respect pour moi. Et je tiens à vous dire quelque chose. Il n'aura aucun de mes respects, d'accord ? Tant que je suis ici sur la toile, toutes les personnes qui s'amusent à me parler, même en parabole, le respect est mutuel. Même si tu as 100 ans, je vais descendre ton âge. Vous entendez avec quoi ? Tu me respectes, je te respecte. Si je pose une action que tu n'aimes pas, tu m'appelles au téléphone. S'il fallait présenter mes excuses, ce que je n'hésite pas de faire quand j'ai tort, je le fais. Mais si tu veux venir m'affronter sur les réseaux sociaux, peu importe le nombre de cheveux blancs que tu as sur la tête, je vais encore les rendre plus blancs. Vous avez entendu quoi ? Vous avez entendu non ? Ce monsieur ici sur la toile, il n'aura plus jamais mon respect. Je l'ai défendu deux ou trois fois ici sur les réseaux sociaux quand je pensais qu'il avait raison. Et quand je pensais qu'il n'avait pas raison, je ne parlais pas. Il a eu un sujet. Attendez mes étoiles. Voilà. Landrine Nana, la compréhension est un gros problème sur les réseaux sociaux. Tu me dis ceci, mais toi, Compressor ne le faisait pas gratuitement, elle travaillait, alors ne justifie pas cette dame. Ai-je dit à un moment donné que Compressor est innocente ? Ai-je dit à un moment donné que Compressor n'a rien fait ? Ce sont les autres seulement le problème ? Je suis en train de parler de ce monsieur. Ben, si tu sais donc que Compressor ne faisait pas ça gratuitement, ça veut dire que tu es en train de sous-entendre avec moi qu'effectivement il payait pour le sale boulot. C'est ce que je dénonce. Si tu veux me faire comprendre que Compressor travaillait pour lui, travaillait donc pour faire quoi ? Parce que quand on a un patron, on a une mission. Et la mission de Compressor, c'était quoi ? Insulter les gens, n'est-ce pas ? Dénigrer les gens, n'est-ce pas ? Inventer des choses sur les gens, n'est-ce pas ? Quand ils étaient en guerre, n'est-ce pas ? C'était la mission de Compressor, non ? Qui lui donnait cette mission ? C'était un monsieur propre. Donc ça veut dire qu'il ne s'appelle pas monsieur propre, c'est monsieur Saleté. Plus que vous sous-entendez avec moi ici, que vous tous vous dites que Compressor, c'est le diable. Donc il a pacté avec le diable. Ça veut dire que lui-même est un diable. Pourquoi vous refusez la vérité ? Hein ? Si vous êtes d'accord qu'il a donné des missions à Compressor, il payait à Compressor pour aller faire le sale boulot. Donc ça veut dire que lui-même, c'est quoi alors ? Je ne veux pas me permettre de le dire lui-même, c'est quoi ? Hein ? Si je suis propre, je n'irai jamais envoyer quelqu'un faire ce qui est sale. Je vais lui donner les missions de la propreté. Si je suis sale, je vais donner comme mission à quelqu'un qui travaille pour moi d'aller faire du sale. Et bien c'est ce que je suis en train de dénoncer. Lorsque j'ai fait le live, où il est parti faire un live pour m'insulter copieusement sans mentionner mon nom là, où vous tous, quelques semaines après, vous êtes sortis sur moi là. C'était pourquoi ? C'est parce que je lui ai donné ses torts et j'ai donné les torts de Compressor. J'ai été impartial. Il aurait voulu que, comme tout le monde a l'habitude de lui lécher les bottes, que les colcribiennes aussi viennent s'associer à ça. Elles lèchent les bottes. Ça ne va pas. Ne pas lui dire qu'il a ses torts. Ce qu'il n'a pas aimé, c'est que je lui dise que lui aussi il a ses torts. Il m'a dit que non. Il m'a dit que non. Tu ne fais pas ça. Même dans un tribunal, c'est ce qu'il avait dit. Je n'ai pas oublié. Il a dit que même dans un tribunal, chacun a son parti. Ça veut dire qu'il voulait que je prenne son parti. Mais ça ne va pas. J'apprécie Compressor. Je t'apprécie. Aucun de vous n'est, mes amis, dans la vraie vie. Je viens prendre ton parti sur la base de quoi ? Le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont formé un clan. Les clans. Et il faut que tu réussisses sur les réseaux en intégrant leurs clans. Et moi, les trois tribunes, je crée ma page en étant électron libre. Je vais venir intégrer un clan parce que je veux protéger l'image d'un couple qui veut se faire voir sur les réseaux sociaux. Je ne travaille pas pour vous. D'accord ? Ce monsieur sera respecté sur la toile quand il va prôner la paix. Quand il va prôner l'entente. On n'appelle pas les pasteurs sur sa page quand on passe son temps à distiller la haine. On appelle les pasteurs sur sa page quand on est un homme de paix. Parce que la prière va avec ce qu'on a dans le cœur. On ne fait pas venir les pasteurs pour jouer les seignes, mais derrière, dans les inbox, on envoie les enfants des gens à les insulter. Dans les lives, on fait les courtes vidéos pour encourager le sale. Si vous ne pouvez pas dire ces vérités-là aux gens, c'est votre problème. Mais vous n'allez pas me forcer d'être tout comme vous. Et je tiens à vous préciser que moi, je ne travaille pour personne. Voilà Compression qui est au Cameroun. Elle peut vous dire depuis combien de temps je ne l'ai pas eu au téléphone. Je crois que c'est depuis notre partenariat si je me rappelle bien. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Je n'ai pas besoin d'attirer les abonnés de Compression sur ma page. Je dis ce que je pense. Ce monsieur n'aurait pas eu un live de ma part si je n'avais pas vu sa coupure où il encourage la petite sotte de l'Allemagne à venir insulter les gens, à venir décrypter les gens. Mais qu'elle commence par décrypter son propre comportement. Si on doit décrypter son comportement, il y aura beaucoup à dire. Qu'elle commence à décrypter ton comportement parce qu'il y a beaucoup à dire dans ton comportement. Oui, il y a beaucoup à dire. Tu ne peux pas venir et dire que tu viens faire du propre. Il y a une qui faisait ça ici, rien qu'elle. Tu viens faire du propre sur la toile alors que ton derrière est sale. Dès qu'elle a entendu aussi qu'il y a le problème de son frère, elle a fui. Mais c'est ce qu'elle faisait décrypter nos lives. Penser ce qu'on ne pense pas. Dire ce qu'elle veut dire de nos lives. Elle-même, elle a quelque chose à se reprocher. Et si on commence à dénoncer ça, vous pleurez pourquoi ? Vous pleurez quoi ? Vous ne voyez pas qui provoque, vous voyez toujours qui répond. Vous savez quoi mes étoiles ? Il y a une page qu'on appelle Nouvella TV. Je crois que c'est soit Nouvella TV. Et j'aime beaucoup cette chaîne, je me suis abonné. Ils ont l'habitude de mettre les anciennes séries qu'on regardait quand on était petit. Et il y a une série qu'on a tous regardé si on est de la même génération. La série Le Feuton Marimar. Marimar. On a tous regardé Le Feuton Marimar. Mais on s'est beaucoup arrêté sur l'amour sans comprendre le message qui était véhiculé dans Le Feuton Marimar. Moi-même, quand j'étais petite, je m'étais arrêtée sur l'amour de Sergio Santibaniens et Marimar. Mais je n'avais pas compris la profondeur du message que l'auteur de ce Feuton voulait nous faire passer. Vous savez ce que c'était comme message ? Parce que figurez-vous qu'il y a peut-être un mois et demi, deux mois, que dans la page Nouvella TV, j'ai recommencé à regarder Marimar Pérez du début jusqu'à la fin. Et j'ai compris le message qu'on voulait nous faire passer dans cette série. Ce qui se rappelle, Marimar avait été humilié par sa belle famille. Souvenez-vous bien, sa belle famille, la femme du père de Sergio est allée jusqu'au point de commanditer le ripage de ses grands-parents. Ils l'ont même accusé d'avoir volé les bijoux. Elle a fait la prison pour ça. Quand Marimar a quitté la Sienda, elle est allée vivre à Mexico. Elle s'est jurée de se venger de tout le mal qu'on lui a fait. Marimar arrivait à Mexico, elle a trouvé que son père était milliardaire. Arrivée là-bas, son père est décédé, lui a laissé tous les milliards. Elle est devenue une femme d'affaires au père, plein d'argent partout. Grâce à ça, elle a racheté la Sienda où on la chassait. Elle a commencé à se venger. La boue que sa belle-mère lui avait fait manger, elle a fait manger la même boue. Marimar est devenue esclave de la vengeance. Et quand Marimar se vengeait, ce ne sont pas les gens qui lui faisaient du mal qu'on pointait du doigt. On pointait du doigt à Marimar. Vous comprenez ce que je veux dire ? On lui disait pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es si méchante ? Ta vengeance ira jusqu'où ? En fait, le message dans la série c'était pour dire quoi ? Les gens se souviendront toujours que vous vous êtes vengés, mais ils ne se souviendront pas du mal qu'ils vous ont fait. Les gens iront toujours dire vous êtes mauvais, mais ils ne vont pas dire qu'ils vous ont rendu mauvais. C'était le message qu'on voulait faire passer. En même temps, on voulait dire parfois laisser la vie se venger à votre place pour que vous ne passiez pas pour la mauvaise personne. Mais tu vas laisser la vie parler à ta place jusqu'à quand ? Tu vas laisser la vie mener tes combats jusqu'à quand ? Entre temps, pendant des années, tu subis des humiliations, tu subis des insultes, les gens te caricaturent. Quand vous êtes ici sur la toile avec cette sorte qui est en Allemagne là qui ne ressemble à rien, vous m'avez déjà vu mentionner cette fille sur ma page ? Aujourd'hui, elle me demande les trois cribelles, tu cherches des problèmes partout. C'est Cécile. Qui est la première à s'être attaqué à qui ? C'est cette fille. Je ne l'ai mentionné nulle part. Tout ça parce que voir une fille qui n'est pas de son village réussie est un problème. Voir l'étoile qui vient d'avoir le vent en poux alors qu'elle a ses soeurs du village sur la toile. Ce n'est pas possible. Vous avez vu son tribalisme à ciel ouvert mais personne ne dit rien. Les propos que cette fille a tenus lorsqu'il y a eu réconciliation entre sa soeur et Flore de Lille, si c'était moi l'enfant de Clibi qui avait tenu ces propos-là, je serai aujourd'hui en train de faire le tour de la toile. Parce que moi je suis votre moins chère ici sur les réseaux sociaux. C'est ça n'est-ce pas ? Elle organise les lives de tribalisme. Elle organise les clans de tribalisme. Personne ne dit rien. Pourtant nous venons tous du même pays. Le seul blog ici sur les réseaux sociaux où chacun a son camp c'est le blog des Camerounais. Elle a fait un blog exprès village. Le seul moment où les autres villages l'intéressent c'est quand les autres villages lui donnent de la force. Si quelqu'un vient faire la même chose là vous allez regarder. Mais comme c'est elle qui fait il n'y a pas de problème n'est-ce pas ? Mais un jour vos masques vont tomber. Toi tu parles de manipulation Jean ? J'ai confiance en mon Dieu. Voilà une dalle que tu as manipulée dernièrement. On me dit qu'elle pleure déjà. Elle n'a pas encore pleuré. Elle n'a pas encore pleuré. Tu t'attendais à quoi ? Tu t'attendais à ce qu'une fille tribaliste trouve la porte de chez elle ? Une fille qui dit clairement que désormais comme sa soeur renie avec une autre soeur du village ils vont faire la force sur les réseaux sociaux contre les autres tribus. Tu t'attendais à quoi ? Tu ne servais que de ses pieds. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné on te montre quel est le camp qu'on préfère. Tu croyais que quoi ? Quand tu encourages le tribalisme sur la toile tu dis comment toi tu vas insulter tes autres soeurs du village alors que tu vois une fille du village en train de faire le tribalisme tu t'attendais à quoi ? Tu n'as pas encore pleuré. Quand tu as fini d'écouter la partie-ci tu ne peux pas pleurer encore dans ton live en disant que je suis mal élevé. Je ne respecte pas les sortes. J'ai toujours dit ça ici sur les réseaux sociaux. Je ne respecte pas les vieilles mères qui ne se respectent pas. Ne me demande jamais de te respecter parce que tu dois d'abord apprendre à te respecter. Tu n'as aucun respect pour ta propre personne. Tu n'es pas tout comme un mauvais esprit. Même là où on te manque de respect tu es là-bas. C'est quand t'allais attirer bien appuyer le coup que tu commences à dire que non tu n'es plus nulle part après on va te revoir là-bas parce que tu es d'abord fan du commérage de tout ce qui est sale inutile. Tu es partout. Quand je t'avais traité de Douala Frelaté c'est parce que tu ne te respectes pas. Elle a fait un live la semaine dernière pour te manipuler contre moi. Comme tu vois que c'est là-bas où il y a la masse parce que vous aimez tous l'intérêt tu es venu m'insulter. Toi la petite si je ne suis jamais venue sur ta page en tant qu'étoile. Tu étais une étoile. Tous ceux qui viennent sur ma page sont des étoiles. Si j'arrive sur ta page je commande je commande en tant que Marc Larousse. Tu partages ma vidéo voilà Nadine qui partage elle partage en tant qu'étoile. Parce que chacun a sa page. Tu étais une étoile et on t'a valorisé ici en tant qu'étoile. On a envoyé les gens s'abonner si t'as pas. Tu n'as fabriqué personne et tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Tu as compris ? Parce que tu n'as pas de personnalité. On te chosifie partout plus qu'un ballon. On n'a aucun respect pour toi. Je dis aucun. Mais tu ne vois pas parce que tu as un esprit de haine. Tu es dans la méchanceté. Tu vois une fille tribaliste qui passe son temps à combattre ceux qui ne sont pas de son village. Tu penses qu'elle est sur le dos de Compressor parce que Compressor les nerveront. C'est parce que Compressor est une fille qui n'est pas de son village. Si elle est contre la paix entre Compressor et Flore Lolo c'est parce que Compressor n'est pas baniliquée. Sinon cette fille aurait remué si elle était pour qu'il y ait la paix. Mais elle ne veut pas. Compressor est une intrude par sa tribu. Elle, elle va renie ses soeurs du village mais elle va détruire les villages des autres. Et tu es la bête. Tu ne regardes pas. Tu penses que je ne peux pas m'agresser à toi parce que j'ai peur de toi. Même si tu as une panoplie d'abeilles derrière toi. Le jour que j'ai envie de te parler comme je te parle là je le fais propre. Jusqu'à ce que tu te respectes. Tu étais respecté sur ces pages. Tu étais valorisé sur ces pages. Tu as oublié de dire aux gens que tu as aimé vis-à-vis de moi et n'est pas ce que tu trouvais que dans mes grands lives je valorisais Lolo. Ou tu m'as appelé mais dis que oui quand je pense que quand tu commençais le live ces gens-là n'étaient pas là. Je partageais tes lives. Aujourd'hui tu félicites Lolo tout le temps. Pas moi. Je me suis fait les problèmes avec toi à cause de qui ? Lolo. Quand il me traite aujourd'hui de tribaliste tu es incapable de répondre que arrêtez votre méchanceté. Cette fille n'est pas tribaliste. La blogueuse qu'elle mettait en haut était une fille banaliquée. Tu peux voir Rêve mettre une blogueuse d'une autre tribu en haut. Cette sorte de l'Allemagne là une tribaliste en paix. Tu peux la voir faire ça. La seule ici que je vois sur la toile honnêtement qui met en haut tout le monde c'est Flore dans votre clan là. Elle était avec le sorcier d'Amérique Amère. Il n'est pas banaliquée. Elle était avec plein de gens qui ne sont pas banaliqués. Elle est partout. Le reste là ce sont des tribalistes. Et ce que je dis Flore ne peut pas me nourrir. Si je le dis parce que je le pense. Je suis une personne qui dit ce que je pense. Je n'ai pas à la flatter. Elle ne paye pas mes factures. Quand il y a quelque chose je le dis. Le reste là ce sont des tribalistes. Ils font semblant d'aimer les villages des gens pour attirer aussi les abonnés des autres villages. Maintenant tu pleures. Tu n'as pas encore pleuré. Et je dis toujours que mon Dieu est puissant. Pendant que tu te moquais de moi la semaine dernière. Pendant que tu as clamé les dits de cette fille. Elle te dépose au carrefour. Elle te dépose au carrefour. Elle te méprise. Elle t'avait dit que je suis mal élevée. Elle qui est donc bien élevée. Qui est censée te respecter toi l'aîné. Elle te piétine. Elle t'écrase comme l'arachide. Après tu vas dénir. Et toi Clébien viens ici parce que tu veux poser le savon. Quand on est intelligent même quand ton ennemi te dit la vérité ça t'énerve. Prends le bon tu jettes le mauvais. Mais aucune de vous n'en est intelligente. D'accord ? Cacharelle ou elle dit si toi les abeilles tu es une place tu ne viens pas commenter sur les pages de tout le monde tu dégages de là tout de suite. Tu ne me dis pas qui je dois prononcer sur ma page. Tu es abeille sur la page de Flore de Lille tu n'es pas abeille sur ma page tu dégages de là tout de suite. Et tu vas commenter ailleurs je ne suis pas ta camarade. Tu ne viens pas sur ma page donner des ordres ici c'est moi le chef ce n'est pas Flore. Je parle de Flore quand je veux. Tant que je ne lui manque pas de respect parce qu'elle même ne me manque pas de respect. Tu ne me dis pas quand je parle de Flore. Flore a déjà fait les lives où elle rigole avec notre nom. On ne lui a pas dit de ne pas parler parce que ce n'était pas méchant. C'est ton Dieu Flore ce n'est pas mon Dieu. Flore c'est une collègue blogueuse donc tu dégages de là et tu ne commentes plus. Tu commentes encore ici tu seras éjecté. Votre fanatisme de merde là vous allez faire ça très loin. Et si c'est cette vérité qui vous énerve vous n'avez qu'à continuer à me détester dans votre monde de merdique. D'accord ? Ah oui. Je ne marche pas dans ça. Tu ne viens pas distiller ta haine de merde sur ma page. Tu attends la ruche là-bas et puis tu ne vas pas déverser ta merde. Tu ne viens pas déverser ça ici. Donc je disais tantôt tu vas pleurer plus que ça. J'ai confiance en mon Dieu. Tu vas pleurer plus que ça. Parce que cette fille va te faire. Voilà. Elle va te faire. J'ai appris qu'elle te demande aussi de ne pas prononcer le nom de Flore. Tu sais pourquoi ? Parce que Flore est Bami-le-Ké. Pour elle toutes les Bami-le-Ké sont ses soeurs mais pas toi. Voilà comment on divise les enfants du Cameroun. Pourtant Flore a dit tout le monde dans sa soirée. Elle n'a pas dit que tu es Bami ne viens pas. Tu es Bami viens tu es un coin ne viens pas. Mais tu vois le cœur de cette fille. Et c'est comme ça qu'elle va amener sa haine dans l'esprit de Flore. Mais heureusement qu'elle ne va pas te suivre parce qu'elle vous dépasse vous tous là. en termes de sagesse du village. Vous voulez la manipuler. Dès que quelqu'un prononce son nom vous sortez. Vous courez. Vous parlez. Vous faites semblant. Le jour où vous allez trouver son poison vous allez mettre dans l'assiette. On vous connait. Vous avez le gros cœur. mais si c'est une tribaliste c'est une tribaliste où on attend quand elle fait des lives pour dire comment ses seuls sont regroupés les autres ne vont plus les diviser les autres c'est qui ce sont les quoi les autres c'est qui les bêtis les douala les zewondo tous ceux qui ne sont pas familiqués vous pensez que c'est live sortez moi les lives là et vous postez ça là-bas sur Cameroun Afrique parce que je ne poste pas la merde sur ma page vous pensez qu'elle n'a pas dit ça vous pensez que j'invente quelque chose vous ne connaissez même pas la personne qui est en face cette fille est d'une méchanceté qui ne dit pas son nom je tiens à te préciser qu'au départ quand je te faisais des droits de réponse j'étais encore dans mes blagues je n'avais pas encore vu ton amertu mais ton idiot aussi je te respectais encore un peu et quand je me suis rendu compte qu'il n'y a rien dans le crâne et que tu ne mérites pas qu'on te parle avec un peu de respect et bien je descends dans la gado avec toi parce que tu es de la boue tu ne mérites aucun respect je dis bien aucun tu passes ta vie à insulter les produits en passant pour avoir une belle polumineuse uniforme sans tâches mes étoiles d'amour utilisez les produits CribiClaire disponibles sur le site CribiClaire le site CribiClaire est en France mais nous livrons partout vous avez les quintos sur les doigts les irrégularités de temps les tâches laissées par l'acné n'hésitez pas de passer vos commandes des produits CribiClaire sur le site CribiClaire si vous êtes au Canada en Belgique n'hésitez pas de contacter les représentantes du Canada et de la Belgique leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page pour ceux qui sont à Paris nous avons une représentante à Paris plus besoin de passer vos commandes sur le site internet le numéro de la représentante de Paris c'est le 0605-5186-41 je répète 0605-5186-41 elle s'appelle Dari vous appelez Dari elle vous livre les produits le même jour pour tous ceux qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun sans frais téléchargez l'application Cellwave pour votre premier transfert vous bénéficiez de 10 euros de crédit en tapant le code promo CribiClaire Cellwave c'est une application sûre tu envoies ton argent à 10h 10h moins 1 minute pam la personne a déjà la personne a déjà reçu 10h 1 minute la personne a déjà reçu voilà donc tu passes ta vie à critiquer les produits des gens c'est là où on voit ta jalousie ton amertume et ta méchanceté mais il y a une chose que je ne comprends pas on te voit vendre les perruques en ce moment est-ce que tu sais que ce sont des produits que tu vends si quelqu'un s'amuse aussi à commencer à salir ton commerce tu vas t'en sortir parce que tu as cette fâcheuse manie quand tu clashes les gens de t'attaquer indirectement à leurs produits parce que maintenant comme tu sais que les Camerounais ont ouvert les yeux tu t'attaques d'une façon là tu te caches tu attaques par manière j'espère que tu te rappelles que tu es une commerçante apparemment tu vends les perruques et tu vends les gants j'espère que tu te rappelles que tu es maintenant dans le commerce parce qu'à l'époque lorsque vous détruisiez les produits des gens vous ne pouviez pas vous imaginer qu'un jour vous serez commerçant c'est ça Facebook c'est ça la vie nous sommes là sur les réseaux sociaux d'accord c'est ça la vie ce n'est pas moi qui vais attaquer tes produits je n'ai pas le temps tu es petite c'est toi qui travailles pour moi mais il y aura quelqu'un qui va sortir là pour toi voilà un galère qui est venu m'insulter parce que tu as fait ta manipulation elle ne pouvait pas imaginer qu'à moins de 10 jours elle serait en train de verser les lames sur les réseaux sociaux elle n'a pas encore versé les lames tu vas verser plus que ça parce que ce que tu vas faire à la fille là elle va comprendre que tu es une vraie tribaliste tu n'aimes pas les gens d'ailleurs tu n'aimes personne à part toi même elle va le comprendre tous les gens d'ailleurs que vous valorisez là sur vos pages ce n'est pas l'amour c'est parce que vous voulez les gens qui vous aiment mais il faut savoir une chose les Camerounais n'aiment pas qu'on les divise toutes tribus confondues les vrais Camerounais n'aiment pas qu'on les divise quand ils vont voir que vous êtes en train de faire un cercle de tribalistes à un moment donné ils vont commencer à vous lâcher il y a une qui faisait ça ici et elle s'est étonnée que les mêmes gens qu'elle voulait qui ne viennent pas sur nos pages ont commencé à venir moi je suis suivie par toutes les communautés il y a plein c'est-à-dire que si ça ne dépendait que de vos émotions les femmes bamiléques ne me suivent plus parce que vous avez essayé de me caricaturer de faire passer mes propos pour des propos tribaux mais les femmes bamiléques qui ont l'intelligence qui ont la sagesse qui ont été à l'école elles ne sont pas tombées dans ça elles me soutiennent bébèques et oncles j'ai des mamans bamiléques qui m'appellent qui me disent que l'étoile ne répond pas à elle ça n'essaie à rien et pourtant c'est elle est de son village c'est parce qu'elle se rappelle que ce n'est pas une question de village c'est une question de Cameroun d'abord on a d'abord créé le Cameroun avant que les tribunes existent d'accord donc ce que vous faites là ça va vous rattraper quand on organise quelque chose voilà Flo qui va organiser quelque chose le 2 novembre à Paris il n'y aura pas que les bamiléques dans sa soirée il y aura de tous bords il y aura les douala les batanga les zéwondo les betis les anglophones les bamiléques tout les étonnes les yambassas il y aura tout les bassas tout dedans et on ne va pas regarder si l'agent de quelqu'un a parti à telle tribu l'agent va entrer dans la caisse c'est là où tu comprends que le Cameroun est un et indivisible donc les choses que tu veux ramener là ça ne donne pas j'ai dénoncé ce tribalisme là ici à chaque fois que j'ai essayé de dénoncer tes collègues du tribalisme tes collègues aux esprits tribaux comme toi ils ont voulu me faire passer pour celles qui sont tribalistes pourtant tous mes combats ici je les ai menés sans regarder le village de quelqu'un ton tribalisme que tu amènes je ne te donne pas deux mois pour que tu commences à pleurer sur Facebook tu es méchant tu es mauvaise tu es gris je ne te donne pas deux mois pour que tu pleures sur Facebook et personne ne sera là pour toi tu vas voir que la haine ne l'emporte pas c'est l'amour qui l'emporte parce que la haine que tu dévises tu distilles sur la toile là ça va te retomber sur la figure tu ne veux pas la paix entre trois soeurs parce qu'il y a une qui n'est pas de ton village pourtant en même temps celle qui est de ton village là tu l'as combattue ici là à cause de sa lumière aujourd'hui tu fais comme si tu l'aimes trop tu fais comme si tu penses toi son bonheur tu fais comme si tu souhaites qu'elle soit élevée alors que tu souhaites que ce soit ta gueule ou la gueule de ta soeur qui soit élevée va dire que l'étoile qui vient l'a dit je t'ai vu insulter ma soeur ici traiter ma soeur de vendeuse de Ndongo tu as même dit qu'après elle c'est moi mais moi je n'ai jamais traité un membre de ta famille de vendeuse de Ndongo d'accord il ne faut pas oublier parce que vous avez cette fâcheuse manie là de beaucoup oublier merci pour vos étoiles mes étoiles vous vous rappelez beaucoup de ce que l'étoile qui vient faire vous ne vous rappelez jamais de ce que vous faites à l'étoile qui vient Lucotte je reviens Lucotte je te dis que le Dieu que moi je prie tu n'aimes pas entendre ça il ne tape pas pour tout quand on est méchant on paye tu vas payer ta haine et tu veux toujours montrer que les autres sont mauvais toi tu es bien ton masque va tomber et ton masque tombera de là où tu ne t'attends même pas tape ma main ma bouche s'il ne manque pas j'ai dit tape tu vas voir aujourd'hui c'est une dalle qui pleure demain c'est toi qui vas pleurer à chaque fois qu'on crée des clubs de haine les clubs là finissent toujours par se disloquer parce qu'il n'y a pas d'amour dans vos clubs il n'y a pas d'amour il y a juste la réunion de la méchanceté de savoir qui va insulter plus qui va blesser plus qui va rabaisser plus il n'y a pas d'amour je ne serai jamais comme vous tu veux confondre mon combat de sami ligne avec les sottises que tu fais sur les réseaux sociaux la bouillabaisse que tu fais là une femme qui n'a qu'un seul thème pour exister sur les réseaux sociaux compresseur l'ennemi de sa soeur qui n'est pas son ennemi tous les jours compresseur tu es professionnel pour décryper le mariage de compresseur mais commence déjà par décryper le mariage de ta soeur parce que tu es professionnel la charité bien ordonnée commence par soi-même si tu es très forte en conseils matrimoniaux au point de savoir comment les couples doivent se comporter mais commence déjà par ta famille tu nous parles comment ça se passe et puis tu arrives sur toi tu nous dis comment on gère un mari tu nous dis comment tu as fait pour que l'homme soit avec toi qui te laisse faire les lives de 5 heures pour insulter les gens commence par nous expliquer ça parce que c'est bien beau de vouloir dire que l'autre a un mari qui la repasse mais nous on ne sait pas si ton mari ne te repasse pas c'est bien beau de nous dire que le mari de l'autre a plusieurs femmes à gauche et à droite mais nous on ne sait pas si ta part est fidèle si tu en as même on ne sait pas c'est bien beau de nous dire que les autres achètent la dot comment moi je ne connais pas vos histoires de coutume là si c'est la dot, si c'est le cogné porte c'est bien beau de nous dire ça mais nous on ne sait pas si ta part t'a doté parce que c'est bien de regarder chez son voisin et d'oublier la poutre apparente qui est dans ses yeux tu es là, tu dors matin, midi, soir dans le mariage déjà je ne sais pas comment tu fais pour dormir ma soeur avec autant de méchanceté matin, midi, soir tu es dans le mariage déjà tu parles du mari de quelqu'un il n'est même pas sur les réseaux je n'ai jamais vu ce gars faire un live pour s'adresser à toi il est seulement avec sa femme mais si tu veux parler, parle de ton papa de Suisse c'est lui qui est sur les réseaux parle d'eux, ce sont eux qui sont sur les réseaux le mari même de celle qui est illettrée c'est lui qui se respecte le plus vous ne trouvez pas qu'il y a un problème que Dieu vous a maudit partout celle qui est censée être illettrée est sortie avec les hommes vannus pieds qui ne se respectent pas sur la toile c'est elle qui a un homme qui ne fait pas les lives vous n'avez pas compris la leçon que Dieu veut vous donner vous qui étiez à l'école vous avez tous les diplômes du monde c'est vous qui avez les maris qui sont sur les réseaux sociaux qui parle des culottes des strings des femmes matin, midi, soir entre-temps Thierry ne parle pas de vos histoires il peut peut-être vous regarder en faux profil il rigole 2-3 minutes il finit par vaquer à ses occupations même s'il a 2-3-4 femmes dehors ça ne vous regarde pas c'est le propre des hommes camerounais même ton père qui est là-bas en Suisse ce n'est pas celui qui l'est fidèle après je ne peux pas l'accuser je ne crée pas la zizanie dans les mariages des gens mais je te dis qu'il faut te poser les questions Thierry ne vous gère pas mais c'est son nom matin, midi, soir tu ne fais que ça tu es parti laisser ta soeur aller faire la paix j'ai une fille qui veut la paix mais vous ne faites que ramener cette fille dans les clashes vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quand tu intègres un club tu intègres les codes de ce club merci beaucoup Chaboté tu intègres les clauses de ce club c'est comme si tu intègres un parti politique tu intègres les clauses de ton leader le leader Flore de Lille ne veut plus les clashes tu ne fais qu'être dans les clashes dans les clashes dans les clashes et tu crois que ça va aller tape ma main tape Compressor avait fait la paix avec Florin parce que tu fais comme si la paix n'a jamais existé sur la toile Dieu seul sait où cette paix aujourd'hui est que de poisson hein que de poisson mais elles au moins ont eu la sagesse de ne pas aller dans les esclaves n'en fais pas trop c'est Dieu qui est sûr l'homme n'est pas sûr quand Dieu promet il ne change pas de bouche quand il dit il fait il va faire c'est l'homme qui fait les fausses promesses j'espère que tu auras de quoi débattre c'est à dire mes étoiles libérer les coeurs pour la mère des étoiles libérer les coeurs pour le leadership c'est à dire que le leader c'est celui qui donne du travail et les autres font parce que la mère des étoiles finit de bavader une petite sotte va récupérer pour faire écouter grâce à la mère des étoiles elle va multiplier quelques vues et elle sera contente d'abandonner ses enfants pour ces quelques vues merci beaucoup mes étoiles d'amour pour les cadeaux c'est quoi qui est activé là ah groupe des étoiles merci beaucoup je vais finir de faire mon live merci Jules Dubois on va aller récupérer pour décrypter c'est mon travail mon verbiage qu'on va récupérer pour décortiquer et c'est ma voix que les gens vont entendre dites moi merci parce que grâce à moi vous pourrez faire quelques petits placements de produits par contre que tout le monde soit témoin ici tous les jours il me signale j'ai dit une chose je ne blague pas demande à tous ceux qui ont fait l'école avec moi je tiens toujours mes promesses dès que tu es monétisé comme tu t'amuses à utiliser mes images je vais te signaler je ne signale pas ta page moi je ne suis pas lâche je vais signaler mes vidéos que tu utilises sur ta page je n'autorise à aucun blogueur qui m'insulte d'utiliser mon image je dis bien aucun tu es prévenu ça prendra le temps que ça va prendre parce que dans ce moment tu es contente peut-être bientôt tu vas atteindre tes 10 000 abonnés pour être monétisé je tiens à te préciser que quand on enlève la monétisation ça a dû au moins 60 jours deux mois si tu as mis 30 de mes vidéos sur ta page merci beaucoup Chaboté merci à vous tous qui me donnaient les étoiles je vais les signaler tous les deux mois parce que je ne t'autorise pas de toucher à mon image tu peux m'insulter nous sommes sur les réseaux mais je ne te permets pas de gagner les vues avec mes vidéos tu ne me vois pas jouer tes vidéos sur ma page tu ne me vois pas tu ne me vois pas mettre une photo de ton visage dégueu sur ma page tu ne me vois pas c'est parce que je me respecte quand je n'aime pas ou n'apprécie pas quelqu'un je ne veux même pas le voir en bain tu j'ai compris que tu es une fan refoulée d'où mes images sur ta page mes vidéos sur ta page mais moi je ne suis pas une fan refoulée donc je te préviens comme tu es en train de travailler pour la monétisation là dès que ça va sonner parce que je t'ai entendu dire que tu sais comment on signale Facebook ne blague pas avec le contenu des autres personnes quand tu es monétisé c'est la première règle de Facebook quand tu es monétisé n'utilise pas le contenu d'une autre personne puis encore quand tu l'insultes ça c'est ma loi il y a plein de personnes qui vivent de mon contenu en Côte d'Ivoire il y a des blogueurs qui ont fait les millions avec mes contenus je n'ai signalé personne parce qu'aucun d'eux ne s'est permis de me manquer de respect mais tu ne peux pas me manquer de respect et prétendre manger avec le nom de l'étoile que vienne je vais accepter que vous disiez ici que je suis la plus mauvaise je vous tire le tchacap mais quand mon oeuvre va sonner de tes traités tu vas comprendre si tu as 30 de mes vidéos sur ta page je dis hein le français est élastique je ne signalerai pas sa page je n'ai pas ce pouvoir j'irai signaler ce qui est de mon droit de signaler mon contenu celui qui n'est pas content il saute il cale en l'air il y a un ici qui peut vous dire qu'il a payé le prix du camé pendant qu'il m'insultait il est parti chercher mon contenu il a mis sur sa page Facebook n'a pas loupé PAM la monétisation a saupé il a voulu faire la grande gueule mais vous allez sur sa page aujourd'hui vous ne trouverez aucune de mes vidéos dans ses pages monétisées parce qu'il a compris il a lu l'heure si vous constate aujourd'hui même quand il m'insulte il me traite de vendeuse donc c'est la rage de tout ça lui je ne le gère plus parce qu'il y a un petit frère Nivakin ici là qui m'a fait un électrochoc merci beaucoup Jenny pour tes cadeaux Nivakin m'a trouvé en train de faire un droit de réponse il ne savait pas que ce n'était pas vraiment à Dukamé c'était une panoplie de personnes il me dit quand je vois une grande soeur que je respecte répondre à Dukamé je comprends que la grande soeur n'en est rien quand un enfant comme Nivakin s'adresse à moi comme ça parlant de Dukamé je dis que le petit a compris donc Dukamé toi aussi je te vois m'insulter ne crois pas que je ne te réponds parce que tu as le monopole des insultes c'est parce que tu n'es pas à mon niveau c'est tout ce que tu as dit de moi qui est la vérité les toits qui viennent est vendeuse de Nungo c'est la vérité les toits qui viennent vit avec un vieux blanc c'est la vérité c'est vrai tout le monde le sait il manque deux ans mon mari pour qu'il atteigne 100 ans c'est la vérité les toits qui viennent ne peuvent pas amener ses enfants en vacances elle n'a jamais pris la vie avec ses enfants ça c'est la vérité j'ai compris elle ne croit pas qu'elle ne t'ait pas répondu parce que je n'ai pas compris on ne répond pas à tout les toits qui viennent est endettée de partout elle ne mange plus c'est pour ça qu'elle a mauvaise mine c'est aussi la vérité merci Jenny que Dieu te bénisse c'est aussi la vérité tout ce que tu as dit sur moi là merci Ndolay Myondo Ndolay Myondo qui m'avait appris ça qu'il y a les gens que tu réponds comme ça c'est tout ce que tu as dit sur moi là qui est la vérité toi tu n'auras plus ma réponse mais ne te pèse jamais de mettre une de mes vidéos sur ta page parce que tu vas t'en souvenir voilà comme l'autre j'attends au moment où elle va vouloir sortir la tête de l'eau elle va comprendre je vais choper ça comme ça parce qu'elle n'est pas mauvaise mais allez regarder ces vidéos la plus mauvaise de mes tas c'est-à-dire que même ta soeur ne voit pas le carreau devant ta méchanceté tu as ça dans l'âme on sent que tu vis de ça tu respires ça la honte de ça une mère d'enfant une mère d'enfant je t'ai souvent entendu insulter Comprison qu'elle n'a pas accouché mais toi tu as accouché regarde comment tu t'occupes de tes enfants ma chérie Comprison n'a pas accouché mais elle n'est pas stérile Comprison est tombée enceinte plus d'une fois malheureusement la vie n'a pas voulu qu'elle fasse des enfants aujourd'hui Comprison est maman des enfants qu'elle a adoptés mais on voit comment elle s'occupe de Gagou je suis là tombée dans un live de Comprison j'entends la petite la dit merci maman un jour Comprison était connectée elle dit à sa maman maman je t'aime pour rien Comprison ne lui a rien dit Comprison était en live la petite Gagou dit maman je t'aime et Comprison lui dit maman moi aussi je t'aime toutes les mamans qui éduquent leurs enfants en France vont comprendre que un enfant qui réagit comme ça on ne lui a rien dit c'est un enfant qui a l'habitude de recevoir des mots d'amour ce n'est pas fabriqué ça se voit c'est un enfant que la maman boucle sur les oreilles avec le je t'aime si bien que l'enfant renvoie ce qu'il reçoit c'est comme ça que moi je fais le profil des gens et c'est là où je comprends que l'école ne suffit pas pour inculquer les bonnes valeurs aux gens Comprison nous a prouvé ici qu'elle a éduqué deux enfants son premier enfant je ne connais plus le nom et son deuxième enfant Gagou quand tu vois son premier enfant la beauté de ça l'éducation de ça tu comprends que Comprison est une femme que si Dieu rajoutait encore l'école il y a beaucoup là qui ne verraient pas le carreau devant elle on voit les mamans qui aiment leurs enfants la mère n'est pas seulement celle qui porte neuf mois qui a les contractions et qui pousse la mère est celle qui donne de l'amour celle qui inculque des valeurs et cette femme elle inculque les valeurs à son enfant la petite Gagou là à quel âge ? deux ans ? trois ans ? quel âge mes étoiles ? quatre ans peut-être ? elle s'est déjà dit à sa maman parce que maman en live ça fait un moment maman lui manque elle dit maman je t'aime ce qui fait que si maman est en train de parler ça lui donne encore la force parce qu'il y a son petit bébé qui lui dit je t'aime ça veut dire que quand Comprison n'a pas fait dormir son enfant elle dit que maman je t'aime quand elle part réveiller son enfant elle lui dit maman je t'aime elle dépose à l'école maman je t'aime allez insulter cette fille là où vous voulez mais n'insultez pas cette fille au niveau des enfants tous ceux qui vont insulter Comprison au niveau des enfants je comprends la petitesse de ces personnes là insultez-vous dans votre domaine de clash parce qu'elle même ne vous fait pas de cadeau mais allez vous attaquer au moment de la fertilité je comprends qu'il n'y a rien dans la tête Dieu peut te donner les enfants ne te moque jamais d'une femme qui n'a pas accouché Dieu peut te donner les enfants il te donne 6 un simple séisme comme ça tu perds les 6 enfants la maison se brûle comme ça toi tu ne te brûles pas ton mari ne se brûle pas mais tes 6 enfants se brûlent parce que le Seigneur veut te montrer que tout ce que tu as ce n'est pas toi qui es fort mais c'est sa grâce alors ne te moque pas de celui qui n'a pas parce que tu as et c'est là où on reconnait que vous n'avez c'est-à-dire que vous n'avez rien dans la tête on peut faire les clashs mais les clashs ont des limites on ne s'attaque pas aux enfants on ne s'attaque pas aux entrailles celui qui ose s'attaquer aux entrailles le cerveau est vide tu ne peux pas t'attaquer aux entrailles d'une femme quand tu sais que même dans ta maison il y a quelqu'un qui demande à Dieu l'enfant parce que même tes attaques peuvent bloquer cet enfant-là il faut réfléchir toi la mère parfaite qui roule bien l'allemand qui parle bien l'anglais on te voit avec tes enfants tu privilégies les réseaux sociaux 5 heures de live tes enfants pleurent tu ne fais rien parce que tu parles à l'étoile merci beaucoup Vicky oh merci Jenny oh là là mon Dieu qui m'a donné toutes tes étoiles là mes étoiles je vous remercie infiniment pour toutes ces étoiles que Dieu vous bénisse qu'au moment ne manque jamais de rien souvenez-vous de ce live souvenez-vous de ce live ne pleure pas Nathalie c'est la vérité vous pensez que vous avez un footballeur là comment il s'appelait vous connaissez l'histoire du footballeur qui avait beaucoup d'argent et qui a tout perdu si on lui avait dit un jour qu'il allait tout perdre s'il avait pour fâcheuse manie de se moquer de ceux qui n'ont pas est-ce qu'il aurait cru qu'il va perdre non ne jamais te moquer de quelqu'un qui traverse la rive parce que toi tu es arrivé de l'autre côté vous allez constater ici sur les réseaux sociaux la manipulatrice que je suis la plus mauvaise de mètre la plus tribaliste je m'attaque difficilement au physique je m'attaque difficilement aux enfants des gens je m'attaque difficilement à la vie financière d'un être humain vous savez pourquoi ? parce que je sais que le physique est une grâce même les deux pieds que tu as les deux mains tu traverses cela si tu as l'habitude de te moquer d'un handicapé une voiture te cogne c'est terminé un pied part financièrement tu te moques de celui qui n'a pas je dis Dieu t'enlève une entreprise ou tes entreprises tu deviens plus pauvre que la souris de l'église les enfants idem je viens de vous parler de ça je m'attaque toujours au physique d'une personne qui a essayé de s'attaquer à mon physique je lui renvoie l'ascenseur mais je ne parle jamais du physique de quelqu'un qui ne s'attaque pas à mon physique comme cette sorte de l'Allemagne elle s'est attaquée à mon physique je lui ai rappelé qu'elle n'est rien parce qu'avant d'insulter le physique d'une femme on se mine on regarde si nous on est irréprochables financièrement elle est toujours en train de nous rappeler qu'elle est milliardaire nous on est les pauvres les seules fois où vous m'avez vu ici parler de ma voiture depuis 2021 c'est cette année où j'étais en clash avec une dame sinon vous ne m'avez jamais vu me vanter des biens de la terre parce que ce n'est rien c'est éphémère on part on laisse oui donc rappelez-vous de ce live on ne va pas rester alimenter les haines de Facebook mes étoiles on leur fait cela et pour leur dire que ce ne sont pas ceux qui disent stop la récréation est terminée c'est nous qui mettons un stop à la récréation parce que nous sommes les leaders de notre page nous ne mangeons pas sur les pages des gens nous sommes chez nous nous sommes patrons chez nous on arrête qu'on arrête cette femme petite sainte vieille la saute de l'Allemagne elle ne passera plus jamais ici là c'est terminé vous voyez cette femme passer sur ma page sachez que je n'ai pas de parole par contre je tiens à préciser que le jour où elle sera en train de lire parce que je sais que mon Dieu ne tape pas pour tout je viendrai décrypter pour lui dire que j'avais dit cette langue là la langue de l'École chrédienne à l'Église on a toujours dit à ma mère dis à ton enfant de ne pas maudit parce que quand elle maudit sa langue ne joue pas sa langue a le pouvoir de bénir et de maudit oui sa langue a le pouvoir de bénir et de maudit je t'ai entendu dire que je n'ai pas fait venir certaines de mes soeurs en France tu as raison je n'ai fait venir personne tu as raison il y a quoi si je ne fais pas venir mes soeurs si tu as les moyens tu fais venir mes soeurs à ma place et puis qui t'a dit que c'est à moi de faire venir mes soeurs chacun doit aller travailler pourquoi vous pensez toujours qu'on va vous faire venir comme tu as dit que je n'ai pas fait venir tu veux que je viens de te donner quoi les preuves non c'est ce que tu as dit qui est la vérité j'ai besoin de te prouver tu es de ma famille je suis amie avec toi on a joué au pouce pion ensemble tu me connais tu sais où je vis pour que je vienne me justifier je me justifie quand je veux quand je veux j'ai voulu me vanter sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait venir mes soeurs oui j'ai voulu me vanter c'est bien si tu connais ma vie où est le problème est-ce que quand tu me vois là-ci tu es avec toi sur les réseaux sociaux me mélanger et toi qui vient peut avoir les niètes pour payer un visa pour quelqu'un non on ne peut pas tu as raison je n'ai fait venir personne ma chérie c'est Dieu qui va nous juger il y a quoi hein toi tu as fait venir c'est bien tu as fait tout ce qui est bien c'est bien est-ce que moi je te peux je ne te peux pas moi je ne peux pas faire venir quelqu'un n'est-ce pas on est mélangé ici l'ensemble sur Facebook dans le porto-porto de Facebook tu me maîtrises tu me connais tu vis avec moi tu sais ce que je suis capable de faire c'est ce que je ne suis pas capable de faire n'est-ce pas petite sorte si tu sais comme le dégoût que j'ai pour toi c'est-à-dire je vois ta haine ton amertume comment une femme peut distiller autant de haine les hommes on peut comprendre mais une femme est d'abord de prime abord maternelle tu es un mammifère tu dois donner l'amour parce que ton seigne a allaité oui mais on voit ta haine comment tu peux dormir une mère d'enfant tu te réveilles dans la haine tu as les enfants à éduquer ma soeur rien que pour mes enfants parfois il y a des réponses que je vais faire sur la toile je regarde mes bambins je dis non pas aujourd'hui on me passe au tout chaud je viens embrouiller mes étoiles avant un sujet bête mais toi tu n'as aucun remords que de la méchanceté que de la haine et je veux te dire quelque chose attention ce n'est pas parce que quand tu es dans le live sur ta page tu reçois les éloges qui t'acclament dans ta méchanceté qui veut dire que tu es aimé ah non 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 ah non non les vrais internautes n'aiment pas la haine je te le dis encore les vrais internautes les vrais internautes qui nous regardent ont le coeur sur la main ils préfèrent que de temps en temps on se chahute mais que ça n'aille pas loin ils préfèrent regarde ta soeur est Flore de Lille tata Lolo Fodja est Flore de Lille ma Faux Flore de Lille ça pique ils ont fait la guerre pendant des années elles autant pour moi elles ont fait la guerre pendant des années tu croyais que les internautes n'aimeraient pas leur paix n'est-ce pas est-ce que tu vois l'amour qu'elles ont aujourd'hui d'avoir fait la paix mais il y a quelques années je suis sûre que tu pensais que les vrais internautes aiment la guerre Compressor et Flore ont fait la paix les gens leur donnaient les cadeaux pour leur paix elles nous ont dit ça ma chérie la paix va toujours l'emporter l'amour va toujours triompher la haine ne sera jamais au-dessus de l'amour parce que la haine vient du diable et l'amour vient de Dieu 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 ce Dieu que tu n'aimes pas entendre Ani Bossa dit voilà quand vous vous clashez comme Ani dit les gens s'intéressent au Congo ça mais dans le fond les gens préfèrent la paix parce que la paix libère la paix fait prospérer la paix fait avancer mes étoiles n'oubliez pas téléchargez l'application Sunwave vous voulez envoyer l'argent au Cameroun téléchargez l'application Sunwave envoyez l'argent sans frais pour avoir un crédit de 10 euros lors de votre premier envoi vous introduisez le code promo CrébiClair l'application Sunwave c'est l'application que j'utilise depuis des années je vous l'avais déjà prouvé ici là que j'utilise cette application donc mes étoiles on a servi on a servi le buffet les gens vont devoir aller manger roter sur leur page ils doivent nous remercier parce que d'habitude ils n'ont pas de contenu et depuis qu'on fait des droits de réponse on leur sert du contenu voilà ils ne peuvent pas faire le concours de contenu avec l'étoile Crébi parce que l'étoile Crébi va sur TikTok leur montre tout de suite que les meilleurs contenus avaient plus de visibilité sont les contenus que moi-même je crée plus de 500 000 abonnés sur TikTok avec le contenu de l'étoile Crébi qui fait le tout du monde les grandes personnalités postent ces vidéos là sur leur page les vidéos de sensibilisation de deux minutes tout au trop donc ces gens doivent nous remercier du fait qu'on leur serve du contenu en ce moment le nom de Compressor peut un peu se reposer parce que le fait qu'on ait fait encore un live le matin ça leur a donné la possibilité de faire des vues de bavader pendant 5 heures de temps de distiller l'amertume et la haine pendant 5 heures de temps la honte de ça et il paraît que c'est pas la première fois que madame a fait un live de 5 heures donc maintenant là maintenant que l'étoile Crébi ne va plus bavader elle va juste attendre même si on m'appelle un jour même si c'est quand que c'est en train de chauffer je vais décrypter ça il ne peut pas laisser je garde au frais mais en attendant là petite sorte tu ne passes plus sur ma page tu es non-aime tu ne passes plus sur ma page fais les vues avec les abonnés que je t'envoie parce que tu m'insultes ou les abonnés de ta soeur ne fais pas de toi une blogueuse une blogueuse c'est celle qui même quand elle est restreinte elle existe une blogueuse c'est celle qui a d'abord travaillé ses abonnés elle-même et je ne discute avec personne même du haut de vos autres orgueils vous avez vu l'étoile cribienne je suis une je suis une je suis une qui a fait ses pas toute seule ici et après vous m'avez découvert ok comme je vous ai découvert mais toi on sait d'où tu fais ton audience en ce moment tu fais ton audience avec mon nom depuis un moment c'était avec le nom de compresseur honte à toi attaque toi aux personnes diplômées comme toi je te claque des bisous mon amour je te claque des gros bisous mon amour va t'attaquer aux diplômés ne t'attaque pas aux illettrées parce que normalement tu n'es pas censé comprendre le langage des illettrées tu dois laisser compresseur dans la boue avec les illettrées toi tu vas dans la neige avec les personnes diplômées mais tout le temps tu es sur son nom on va dire qu'elle répond aussi la chat ne manque depuis des mois même quand elle dit qu'elle quitte vous provoquez depuis des mois même quand elle dit qu'elle quitte vous allez piquer elle se concentre sur ses émissions tu piques parce que tu sais que si elle ne répond pas il n'y a pas d'audience tu ne peux pas maintenir l'audience vous avez nourri les abonnés avec la haine l'amertume la méchanceté comme les vampires ils ont besoin de sang pour s'empiffrer et c'est à l'enfant de Dieu les toiles qui viennent que vous voulez faire passer pour la mauvaise je vous dis encore si ça ne dépendait que de vos émotions je ne suis plus sur la toile mais comme ce n'est pas vous qui gérez les émotions de Dieu je suis là et je partirai de cette toile quand mon créateur va dire que ton œuvre a sonné vas-y casse-toi tu dois t'occuper de ta famille en attendant on choque ensemble sur les réseaux sociaux merci Noël Noëlla Mosella comment tu vas mon état attendez je vais vous lire mes étoiles on a fini mais là voilà qui est en train de pleurer pas plus tard qu'il y a une semaine une dalle elle m'insultait elle me dit qu'on doit plus l'appeler la fille là j'essaye de lui donner un peu de respect elle veut venir gonfler tu gonfles quand tu ne peux pas gonfler hein quand tu fais tes choses là parce qu'elle est déjà partie écouter les lives de ses patrons oui et comme elle est téléguidée ces gens-ci je les ai complexés sur la toile à force de me suivre elle veut prouver aux gens qu'elle a la personnalité tu n'as pas de personnalité ma chérie tu es dans toutes les teams là comme un démon en liberté tu n'en as pas et tu as besoin de cette team pour exister ma chérie couche-toi en marche sur toi ok ne pleure pas il est interdit de pleurer si tu pleures c'est trop grave ne pleure pas le jour où vous me verrez pleurer sur la toile ce sera pour un dossier où je vois un enfant qui pleure ce sera pour un dossier fait de société je ne peux pas pleurer pour vous conneries rien de ce que vous dites ne m'ébrale rien du tout rien tu veux dire tellement elle a suivi l'étoile elle veut se rassurer qu'elle a la personnalité elle est obligée d'utiliser les mots de l'étoile ce sont mes mots ben oui et ça se voit que je suis comme ça mais toi tu veux être comme ça dès qu'on te griffe un peu tu commences à pleurer que j'ai le dolage tu as quel dolage si tu avais le dolage même quand je t'ai dit d'expliquer mon parcours sur les réseaux sociaux tu aurais dit ça passe sur sa casse cette fille là je l'ai même souvent dit ici elle s'est fait connaître toute seule mais tu as vu comme tu es tenu en laisse quand on te demande est-ce que tu es en prison tu dis que non la prison pour toi c'est quoi quand tu ne peux pas dire ce que tu penses parce que tu as peur des règles clanniques les codes clanniques on a dit que non même si c'est nous qui avons tout dit c'est nous qui avons raison tu n'as pas honte ou louloulou ton son ou louloulou et elle a dit ça tu parles t'associer avec un tribaliste ta tête même ne l'intéresse pas parle le moucha au jour ou non elle va s'intéresser à toi. Mais tu ne parles pas ça. Tu es dans les... Tu crois qu'elle va s'intéresser à toi ? Une tribaliste opère, elle t'a montré ça ici. Ne fais pas semblant de ne pas avoir vu. Même si on veut les vues, un peu de dignité pour les vues. Tu faisais tes lives avec 50 personnes, mais c'était 50 personnes qui t'aimaient. Il y a des fois, tu montais avec tes vues à toi. Endale. Tu es obligé de te faire écraser comme de la merde. Parce que tu veux être aimé par une tribaliste. Elle qui est dans la sauce. Un esclave de la république. Quelqu'un qui lèche les bottes partout. Elle attend qu'on mâche les eaux, on envoie. Elle prend les restes. Elle lèche les bottes en Suisse. Elle lèche les bottes chez sa soeur. Comme elle voit que sa soeur ne la met pas trop devant parce que c'est la famille. Elle parle maintenant en haut où on va parler d'elle tout le temps. Et c'est là-bas que tu te sens mal. Même quand tu vas même sortir pour répondre, tu trembles comme ça, comme une poule mouillée. Devant la sotte là. Les vraies femmes. On tremble devant les vraies femmes. On tremble aussi devant une femme qui a volé le mari de sa soeur. Tu viens trembler devant elle. Parce qu'elle vient te snobber avec les papiers qu'elle a pris. Voilà mon bac. Regardez ici là. Ça c'est comme ça. Vous avez vu comment mes enfants sont bons non ? Grâce à mon bac, tu trembles. On t'a dit que l'école fait tout. L'école est bien pour la connaissance. Oui, l'éducation. Mais la sagesse de la vie est plus importante. Tu peux sortir de l'école, mais si tu n'as pas la sagesse de la vie, tu te perds avec tes diplômes. Et tu vas venir te coucher devant une sotte comme ça là. Qui n'a aucune sagesse. Elle est dépourvue de toute sagesse. Elle est seulement dans le fouca-fouca. Tout ce qui intéresse cette fille, c'est de le match vu. C'est de parler et elle a les gens qui y regardent, qui commentent. On lui dit bravo. Elle est contente. Facebook donne beaucoup le courage. Quand tu éteins ta caméra, tu es seul à abandonner à toi-même. Oui. Les likes que tu es en train de chercher, là, on ne monétise. Elle n'a même pas la page de monétiser. Mais bah va. Les autres, au moins, sont venus clasher pour avoir la visibilité. Elle est vue de la jungle de Facebook. Tu es là, tu bavas. Quand on va me monétiser, tu auras encore les sujets. Tu n'as rien à tout dire. Quand tu bavas pendant cinq heures, tu as encore quoi à dire ? Oh, les toits qui bien a doublé d'identité, son âge n'est pas son âge. Les Camerounais sont de haut courant. Le procureur, tant que tu ailles déposer, il m'a levé là-bas. Ou une main courante au temps pour moi, une main courante là-bas. Tu n'obliges pas. Les autorités Camerounaises, tant que tu ailles là-bas, comme si on m'attend à Interpol. Tu ne bouges pas, tu fais le bruit derrière les réseaux sociaux. Le mari attend que, comme vous faites souvent là, vous les appelez, vous appelez la belle famille, vous ne le faites pas. On nous avait dit que c'est ce que vous faites ici-là. Nous, on attend ça ici-là, chez nous. Quand vous aimez détruire les mariages des gens, on se dit que vous allez réussir. Ngué, si je m'assoie sur toi, vous aimez souvent dire ça aux gens. Vous pouvez faire quoi ? Vous avez fait ça aux gens qui n'étaient pas à l'école, qui n'ont pas la sagesse de la vie. Vous n'allez pas faire ça à l'étoile privée. Ngué, il y a une là, une page là, j'ai même bloqué, j'ai oublié son nom. Wow, je vais mettre tes enfants. On vous a dit que mes enfants se baladent partout. Et puis si on met mes enfants sur les réseaux sociaux, mon ventre est propre, hein ? Hein, Louise Ndomé ? Mon ventre que vous voyez là, comme vous voyez la maman là, bio, propre, belle. C'est comme ça que mon ventre est propre. Et puis même si mes enfants n'étaient pas beaux, selon vous, pour moi là, ce sont les plus beaux du monde. Même si mon mari que vous souhaitez voir, mon vieux père là qui marche avec la canne, je suis obligée de pousser son déambulateur là pour qu'il aille travailler. Même s'il est là pour vous, pour moi, c'est le plus bel homme du monde. Vous voyez un peu où il y a la nuance ? Hein ? Voilà. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous avez mis les photos. On a même pris certains de vos soeurs. On a mis leur partie intime ici sur les réseaux sociaux. Elles sont mortes. C'est l'étoile qui vient qui va mourir. Parce que vous, les petites sortes de la toile. Vous avez mis mon mari ou bien mes enfants. Ou vous avez mis ma mère. Ma mère habite à Domboué. Ma mère habite à Domboué, derrière les brasseries. Je vous donne la graisse. Elle est connue de tout le monde là-bas. Vous demandez maman mari. Sa maison de Domboué n'est pas finie. Je ne suis même pas sûre qu'il y a le portail. Parce qu'elle a préféré laisser Yaoundé pour aller vivre à Kribi. Kribi n'est pas finie. Elle se sent à l'aise là-bas. Allez la filmer là-bas. Ma mère, c'est une digne femme. Travailleuse. Elle a bossé toute sa vie. Ce ne sont pas vos mères là que vous vendez le Ndongo en même temps. Vous avez le même comptoir au même endroit pour attendre vos consommateurs de Ndongo. Ma mère, c'est le genre de mère ancienne là. Les sales viennes qu'on n'est pas. Postez-la. Envoyez vos gens que vous avez l'habitude d'envoyer. Après, vous passez par les faux profils comme si ce n'est pas vous. Petite Sambiaï, tu as du monde à Kribi. Envoie derrière la brasserie à Dombwe. On filme ma maman. Tu vas voir comment ma maman est digne. Toujours en caba. Avec le foulard sur la tête. Comme les vieilles mamans d'avant. Ma mère a la soixantaine d'âge. Tu vois la bénédiction de l'éternel. Il faut envoyer. Si tu crois que tu vas me faire mal, tu peux me faire mal avec celle qui m'a mise au monde. Même si ma mère est assise sur un tas de crottes. C'est ma maman. C'est ma maman. Ah oui, oui, oui. Sur un tas de mère, même si elle ne peut pas me la jouer, je vais aller ramasser sa folie comme ça. Parce que c'est ma maman. Tu as entendu avec quoi ? Ne tentez même pas de penser que vous pouvez me menacer avec les conneries. Je vous ai donné le défi à le procureur de la République. Allez lui dire que la fila d'identité, c'est très grave. Vous aimez entendre ici sur les réseaux sociaux. Vous finissez, vous dites que vous pouvez détruire les maillages des blancs. Appelez. Bande de sorciers. Comme vous avez raté vos vies. Merci Viviane. Il faut que les autres ratent les leurs. Ngué, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas ceci. Si tu attends quoi pour venir me donner le bonheur. Toi qui es heureuse, ça se voit trop. Il voue. Bon, mes étoiles, passez un agréable dimanche. Je vous aime très fort. Les cœurs, les cœurs pour dire à la mère des étoiles au revoir. Louise Ndomedon, c'est pour Facebook que le gars de Indalea fuit ou il y a une autre chose. Est-ce que moi, je sais si son gars a fui, dont son gars a fui. Mais Facebook, c'est ça. Si tu ne sais pas faire la part des choses. Quand moi, le père arrive à la maison, désormais, quand j'ai un long live, je coupais. Mon étoile, tu es tout fine. Ouais, Béat de Val, comment tu vas, mon étoile d'amour ? Les cœurs. Regardez comment ma page est signalée. Ils adorent ça. L'objectif, c'est quoi sur les réseaux sociaux ? C'est de créer des clans. Nous, l'on ne doit pas exister. Ils se sont toujours dit qu'en détruisant les autres, ils seront plus suivis. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je dis même, le blogueur qui a 10 000 personnes, il y a quelque chose que les abonnés aiment chez lui. Dans les millions d'aucuns, elles se connectent pour parler. Il y a les gens qui restent scotchés pour regarder son live. Parce qu'on sent l'éducation dans sa posture, dans sa façon de parler. Les gros mots ne sortent pas à tort et à travers. l'éducation est de rigueur. On ne regarde pas qu'elle a 300 000 ou pas. Même l'habillement est décent. Même si vous enlevez tout le monde de ce métal. Si Dieu n'a pas dit que ton étoile va briller, ça ne va pas briller. Elle veut s'attaquer au dossier de Samy Lin. Samy Lin, le dossier qui a secoué la toile, elle veut mélanger ça à la merde. Parce que si c'était ton frère Bamileke Samy, tu allais parler ainsi. Le tribalisme à l'état pur. Et on parle à l'étoile tribune. Samy n'était pas doualin. Samy n'était pas Batanga. Samy était bêtis. Mais j'ai parlé de son dossier comme un enfant de l'océan. Parce que je n'ai pas regardé son village. J'ai regardé que ça pouvait être mon frère. Celui qui n'est pas content, il ne saut pas en l'air. Le dossier de Samy, Dieu nous remet ça. À refaire, je bisse. Vous entendez avec quoi ? À refaire, je bisse. Je tribisse. Je crois triple bis. Vous entendez avec quoi ? Le dossier de Samy là. Elle a dit que tel a acquis l'âme. Mais ils n'ont aucune vidéo où j'ai dit que quelqu'un a acquis l'âme. Ils ont déformé tous mes propos parce qu'ils ont vu que c'est le village en avant. Il faut faire les trucs du tribalisme. Alors qu'il s'agissait d'un enfant qui a perdu sa vie. On voulait juste élucider les circonstances de ce drame. Personne. Ils oublient. Parce qu'on leur fait le lavage de cerveau. Faites le lavage de cerveau à vos abonnés. Vous ne pouvez pas faire ça avec mes abonnés. Ils ont de la jugeote. De la poigne. Ils en ont là dans le cerveau. Sœur, nous sommes maintenant avec vous parce que tribalisme... Vous avez vu ça chaboter, chaboter. Pensant vouloir diviser la toile, ils sont en train d'ouvrir les urgences. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer que le tribalisme a pris cet emploi à mes étoiles. Je vous le dis. J'ai été à l'école avec des camarades. Je pense que c'est quand on est devenus adultes. J'ai mon camarade qui est un truc là à Paris. Comment on appelle ça ? C'est l'ingénieur là-bas. J'ai mon autre camarade au Cameroun qui a sa société. Moussa. Il se marie même bientôt. Quand on était à l'école, nous, on était au secondaire. On ne savait même pas qui était de quel village. Tous mes camarades de classe étaient plus que des garçons parce que je traînais beaucoup plus à eux, les garçons. C'est aujourd'hui qu'ils disent que mais viens-les-tu étaient même de quel village. C'est avec Facebook qui découvrent même que ma maman était de Criby, mon père était de Douala. On n'a jamais cherché à savoir quel était l'ingé de l'autre. Jamais. Quand on sonnait la pause, on sort tout spam, main sur le cou de chacun. On va à la pause, on mange, on rigole, on se taquine, on se verse de l'eau, on se tire les cheveux, on se... C'est-à-dire, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de haine. Personne ne disait que je t'ai tapé parce que tu es bamelequé ou je t'ai provoqué parce que tu es Douala. Non. On se faisait des chicanes naturellement. On finit le lendemain ou bien la même semaine, on se réconcilie. Le jour de la remise des bulletins, nous sommes ensemble, le sourire. Le jour des travaux manuels, nous sommes ensemble, on s'éclate. Ce que vous nous amenez sur les réseaux sociaux, vous savez voir le tribalisme des autres, on ne le savait pas voir pour vous. Quand on veut faire, vous faites la même chose, ce sont les autres qui sont mauvais. j'ai défendu les dossiers ici sans regarder le village. Elles font. Il y a une là qui faisait ça. Personne ne parlait. La seule fois où l'Étoile qui vient m'a dit ne vous attaquez par l'icône de mon village, ils ont tribalisé ces phrases parce que ça les arrange. Un peu comme les noirs, quand les blancs disent un peu les noirs, ils commencent à pleurer. Mais quand eux disent les blancs, les blancs ne pleurent pas. Jouez les victimes. Toujours ça. Mais quand il faille cotiser, on ne regarde pas le village de quelqu'un, nous tous nous sommes dedans. Quand il faille pleurer parce qu'il y a un malheur, nous tous nous pleurent ensemble. Honte à vous. On vient en Occident. Au lieu d'être unis, vous venez diviser les gens. Et puis après, il y a des gens qui vont s'offusquer quand l'Étoile qui vient va dire j'évite de fréquenter les milieux camerounais. On confond. J'évite et je ne vais pas. Quand je dis j'évite de fréquenter les milieux camerounais, celui qui a la sagesse du village comprend qu'elle veut dire qu'elle évite de fréquenter les milieux camerounais toxiques. Mais les milieux où il y a la décence, elle n'hésite pas d'y aller. Le sage, je comprends ça comme ça. Parce qu'on se connaît. Vous voyez le tribalisme sur la toile, vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Vous ne dénoncez pas. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui veulent faire croire qu'ils sont les rois de méta. Hé ! On est tous les enfants du camerounais. Tous ! Les enfants du Cameroun, vous allez vous souvenir de ça. Voilà. J'en ai fini avec toi petite sorte. Voilà ça Viviane, merci. Bon, mais c'est toi que je vous laisse. Bisous, bisous, je vous laisse. Bisous, bisous là, je vous laisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.